... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici le programme de votre après-midi. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne dès 15h. Parmi les thèmes aujourd'hui, les taxes sur les carburants, la transition écologique ou encore le pouvoir d'achat. Le détail à suivre. Quand l'itinérance mémorielle du chef de l'État se transforme en chemin de croix, ce déplacement destiné à regagner la confiance des Français est rattrapé par les polémiques quotidiennes entre les propos sur Pétain et la fronde contre le prix des carburants. On en parle dans cette édition. Début du congrès de l'Assemblée des départements de France à Rennes et premier test des nouvelles relations qu'Emmanuel Macron tente d'établir avec les collectivités territoriales. Après des mois de tensions, nous serons sur place dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Alexandre Poussard et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et justement, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Alexandre, je le disais, dans moins d'une heure, place aux questions d'actualité au gouvernement. Quels sont les thèmes qui vont être abordés cet après-midi ? Mais écoutez Delphine, parmi les thèmes, sans surprise, il y aura la hausse des taxes sur les carburants. Cette hausse qui cristallise le mécontentement d'une grande partie des Français depuis des semaines. Et les échanges ont été très tendus la semaine dernière entre les sénateurs et le gouvernement sur cette question. Certains sénateurs ont parlé d'un matraquage fiscal repeint en vert. Et nous sommes à une dizaine de jours de la grande manifestation des Gilets jaunes qui prévoit de bloquer les routes dans toute la France. Mais depuis, Emmanuel Macron a fait des annonces pour calmer la grogne. Il a prévu d'améliorer le chèque énergie, de généraliser l'aide aux transports sur l'exemple de la région Hauts-de-France. Alors nous verrons si les sénateurs vont être satisfaits par ces annonces. Et puis il sera question du budget des armées. Car finalement, le ministère de la Défense va devoir payer l'ensemble des opérations extérieures pour l'année 2018. Et cela va à l'encontre d'une promesse d'Emmanuel Macron qui avait prévu que les autres ministères paient la moitié de ces OPEX. C'était une promesse présidentielle au nom de la solidarité interministérielle. Mais l'Assemblée nationale n'a pas tenu cette promesse. Et les sénateurs devraient être très mécontents car ils sont attachés à la sanctuarisation du budget des armées. Et puis enfin, il sera question des migrants et de la nouvelle route migratoire entre l'Espagne et la France. Car depuis que l'Italie de Matteo Salvini a quasiment fermé ses frontières, le nouveau point d'entrée des exilés venus d'Afrique, c'est l'Espagne. Et beaucoup tentent de passer la frontière française. Nous verrons la solution proposée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Merci à vous Alexandre. Et puis cet après-midi, on retrouvera également Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Bonjour Tam. Avec vous, on va voir les réactions justement des ministres, des sénatrices et sénateurs sur cette actualité. Oui, effectivement Delphine, et on va beaucoup parler de la grogne des territoires cet après-midi. Une grogne qui se poursuit alors que les départements sont réunis en congrès et cela pendant deux jours. Vous l'avez dit, un véritable test des nouvelles relations entre l'Etat et les collectivités alors qu'il y a beaucoup de malaise depuis plusieurs mois entre le gouvernement et ses collectivités. J'interrogerai à ce propos Mathieu Darnot, sénateur Les Républicains, c'est un petit peu le monsieur territoire du Sénat qui a notamment travaillé sur le statut de l'élu ou encore sur l'échelon communal. J'interrogerai également Hervé Moret, le président Hussé de la commission de l'aménagement du territoire car il y a également actuellement en discussion au Sénat une proposition de loi qui crée l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, une agence très attendue. Notez également que j'aurai à mon micro Philippe Dallier, vice-président Les Républicains du Sénat. Il sera mon invité pour revenir sur l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Une itinérance, on l'a vu, de plus en plus compliquée à chaque jour. Sa polémique et de plus en plus elle ressemble à un chemin de croix. Merci à vous, Tam. Mais avant cela, on va s'intéresser aux nouvelles mobilités urbaines. La délégation La Prospective du Sénat a publié aujourd'hui un rapport après avoir organisé une table ronde sur les sorts des vélos et des nouveaux engins de déplacement personnel. Trottinettes, giroroux, e-skate ou overboard ont fait leur apparition et doivent désormais se partager l'espace public avec les piétons et les automobilistes, ce qui n'est pas toujours sans risque. Alors avant d'en débattre avec mes invités, voyez ce reportage à Paris de Quentin Calmy. Attention, chaud de vent, les nouvelles mobilités débarquent. Depuis plusieurs mois, l'explosion du nombre de trottinettes, gyropodes et autres overboards vient bouleverser les habitudes dans les transports en ville. Avec le développement des véhicules disponibles en free-floating, c'est-à-dire en libre-service dans les rues, la législation apparaît aujourd'hui dépassée. En cas d'accident, en cas de conflit, on n'a pas de réponse dans quelle catégorie place-t-on la trottinette. Que fait-on ? Est-ce qu'elle doit aller sur la voie publique ? Est-ce qu'elle reste sur les trottoirs ? D'où là, sur les trottoirs, conflit d'usage avec les piétons. A quelle vitesse roule-t-elle ? Puisque selon le niveau de la vitesse, elle dépendra du code de la route ou pas. Donc on est là devant, c'est-à-dire que toutes ces innovations font apparaître le vide juridique qu'il y a s'il y a problème et difficulté. Exemple à Paris, il est interdit de rouler à plus de 6 km heure sur les trottoirs, mais il est également interdit de circuler en dehors des pistes cyclables et des voies avec marquage. Pour les élus parisiens, il faut agir. Il y a urgence à ce que la loi sur les mobilités soit discutée, précise le statut de ces véhicules qui pour une quasi-totalité ont vocation à circuler sur les voies qui sont prévues à cet effet, notamment dans une ville comme Paris. Je pars d'un constat simple, objectif. En un an, les accidents entre les piétons et ces formes de deux roues ont augmenté de 20%. Même constat chez les professionnels de la micro-mobilité, face à l'engorgement du trafic, aux questions écologiques, le marché autour de ces nouvelles mobilités est en pleine expansion. Eric Clerfond a développé une marque de trottinette pour les entreprises et lui aussi accueille favorablement l'idée d'une nouvelle législation. Il y a un problème de lisibilité de la règle, des usages, des tolérances. Il me semble que c'est vertueux, c'est une bonne chose que tous les acteurs professionnels de la mobilité, législateurs, s'entendent, associations de piétons, autres utilisateurs de la route, que des règles et usages soient arrêtés pour que nous cohabitions dans des bonnes conditions. C'est donc avec impatience que tous les acteurs attendent cette loi en la matière. Le projet de loi mobilité sera examiné au premier trimestre 2019. Alors quel avenir pour ces nouveaux engins de déplacement ? Quelle organisation de l'espace public ? Comment les collectivités peuvent-elles en faire un atout à l'heure de la loi sur la mobilité ? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau mes invités avec vous, Laura Brimond. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Également avec nous, Gérard Cornu. Bonjour, vous êtes sénateur LR de Réloire, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat. Benoît Hiron est également avec nous, bonjour, chef du groupe sécurité des usagers et déplacements au CEREMA. Et Guillaume Box, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gérant de HIROU, c'est à Paris. Première question pour vous, Gérard Cornu, puisqu'on a vu ce matin la délégation à la prospective du Sénat qui s'était déjà intéressée à toutes ces nouvelles mobilités. Est-ce qu'il est facile d'en faire un état des lieux, puisque finalement on a peu de chiffres sur ces nouveaux usages ? Oui, mais manifestement, on voit bien qu'on est obligé d'aboutir à une nouvelle réglementation. C'est de nouveaux usages qui vont dans le bon sens, parce que tous ces usages nouveaux, c'est quand même un peu un déplacement décarboné et donc nous y sommes très favorables. Ceci étant, on voit bien qu'il faut un peu réglementer. Il y a un véhicule législatif qui va venir au premier trimestre 2019. On en a le temps, il faut le faire avec sérénité. Et je crois que ce sera le bon véhicule législatif pour bien légiférer dans ce domaine. Laura Brimond, on a vu cet exemple à Paris. C'est vrai que c'est en plein essor. Est-ce que ça concerne tout le territoire, le développement de ces nouveaux engins de déplacement, comme on les appelle ? Alors ça concerne plus spécifiquement les territoires urbains, les villes assez denses. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qui se développe depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, notamment avec l'essor du numérique. On a vu apparaître de nouveaux usages de mobilité, que ce soit le covoiturage, mais aussi ces engins de déplacement individuels. Je pense que le vrai enjeu derrière, c'est que ça remet un petit peu en cause la gouvernance que peuvent faire les collectivités locales du transport, parce que ça casse le binôme qu'il y avait avant, collectivité opérateur de transport public. Et là, on se retrouve avec une multitude de nouveaux acteurs qu'il faut gérer. Des opérateurs privés. Comment ça s'est passé pour vous, justement, chez Irou, quand vous avez développé votre enseigne ? Est-ce qu'il y a une réflexion, une collaboration, justement, avec la ville de Paris, par exemple ? Non, alors c'est vrai qu'on a créé cette enseigne il y a maintenant 5 ans. Et depuis, on a eu très peu de dialogues avec les pouvoirs publics. C'est vrai que les choses sont arrivées petit à petit. Donc, il y a 5 ans, on avait un chiffre d'affaires qui était à peu près le quart de ce qu'on fait maintenant. Et ce qui a vraiment un petit peu, je dirais, a fait accélérer les choses, c'est l'arrivée des trottinettes en libre accès, de Lime et Bird, qui là ont, pour le coup, je dirais, motivé beaucoup de personnes à s'intéresser rapidement au sujet. On a vu notamment un petit emballement médiatique. Donc, très peu d'échanges. Aujourd'hui, nous, on a en capacité de dire que nos utilisateurs sont tous des gens qui sont très précautionneux, en fait, qui protègent un petit peu leur trottinette et l'usage, parce qu'ils n'ont pas envie que ça soit interdit du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont la plupart sérieux, qui vont au travail tous les jours avec. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu d'échanges, en tout cas avec les pouvoirs publics, mais on est bien sûr prêts à mettre beaucoup de, je dirais, d'efforts. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les utilisateurs, puisqu'on estime que 3% des Français utilisent déjà ces nouveaux véhicules électriques individuels ? Oui, alors, comme je disais, on a multiplié au moins par 4 le nombre de ventes. Donc, on est vraiment aujourd'hui presque dans un pic d'activité. Et donc, il est nécessaire, en effet, de structurer un tout petit peu maintenant les usages. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas diaboliser. C'est sûr qu'on voit de temps en temps deux personnes passer sur une trottinette en libre accès. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Après, la plupart des gens s'en servent vraiment pour aller au travail tous les jours. Et ceci, il faut en fait leur donner, je dirais, un cadre très clair qui leur permettront d'aller au travail, et que ce soit par piste cyclable ou sur la route. On comprend tous que le trottoir, ça va être compliqué en termes d'usage. On va y venir sur ce point, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, c'est un enjeu. Benoît Ayron, on voit bien ces nouveaux partages de la voirie. Il faut une nouvelle réglementation de la sécurité routière, selon vous ? Ça doit être contenu dans la future loi sur les mobilités ? Actuellement, la réglementation est claire. Ces véhicules, non seulement, n'existent pas, mais ils ont pour seule possibilité d'usage l'espace privé. Donc on ne devrait pas en trouver ni sur les trottoirs, ni sur les chaussées. On voit que les usages ont complètement dépassé la réglementation en vigueur, et donc il faut bouger. Après, le véhicule, est-ce que c'est du législatif ou du réglementaire ? C'est une question de choix, mais les deux possibilités existent. C'est du législatif à partir du moment où certaines compétences seraient données au maire sur ce sujet-là. C'est du réglementaire, si c'est une règle générale pour tout le monde, facilement compréhensible, et qui ne dépend pas de dans quelle commune je suis, sachant que la commune d'à côté pourrait faire un choix différent, avec des difficultés de lisibilité qui sont toujours possibles. Donc on a des enjeux sur le cadre suffisamment clair pour que tout citoyen sache se repérer dans notre réglementation. Oui, enfin, je pense que ça peut être les deux. Ce n'est pas incompatible d'avoir du réglementaire et d'avoir du législatif. Je pense que ça se marie assez bien. On voit qu'il y a des manques, c'est des nouvelles mobilités. Je pense que c'est normal que le Parlement s'en empare et que l'exécutif nous propose un texte de loi sur l'ensemble des mobilités. Et donc, bien sûr, apparaîtra cette problématique. Oui, Laura Brimond, parce que pour l'instant, ces utilisateurs sont considérés comme des piétons, ce qui ne va pas justement s'en poser problème. On a entendu, vous faites non. Non, non, ils sont considérés comme des piétons, ceux qui ne circulent pas avec une trottinette motorisée. À partir du moment où elle est motorisée, elle est interdite sur l'espace public en France. C'est beaucoup plus clair. Allez sur service-public.fr, sur le site de l'EGFrance, vous verrez que s'il y a un accident... Est-ce qu'il y a un accident sur les pistes cyclables ? La tolérance n'est pas un élément de droit. Ça n'existe pas. Alors, Laura Brimond ? Moi, je pense que derrière la question qu'il faut se poser, avant de réfléchir à est-ce qu'il faut réguler ou pas, c'est quel est l'impact du point de vue collectif, du point de vue de la collectivité. On a bien vu que du point de vue individuel, oui, il y a un intérêt, c'est pour ça que les gens le font. Du point de vue collectif, il y a deux choses à regarder. Il y a le report modal que ça provoque et également l'impact écologique de ces modes de transport. Du point de vue de report modal, pour ce qui est des gens qui utilisent ces trottinettes, je parle du libre-service, souvent, ce n'est pas des gens qui le font pour abandonner leur voiture. Ce sont des gens qui, avant, prenaient les transports en commun, qui se rabattent sur la trottinette en libre-service. Donc, d'un point de vue, par exemple, de congestion de l'espace ou des gaz à effet de serre, ce n'est pas forcément intéressant. Ce n'est pas le cas, par exemple, des gens qui utilisent ces trottinettes pour faire du multimodal, typiquement, qui vont utiliser ces trottinettes pour rejoindre des gares de RER et ensuite prendre leur train. Là, je pense que, de ce point de vue, c'est beaucoup plus intéressant, mais ce n'est pas des trottinettes en free-floating dont on part. L'autre enjeu, à mon avis, à considérer derrière, c'est l'impact écologique aussi un peu caché de ces systèmes, parce qu'il faut ces systèmes, il faut les gérer, il faut les redistribuer. Souvent, c'est des redistributions qui se font avec des véhicules thermiques. Et il y a aussi, après tout, la question des batteries et de la durabilité de ces trottinettes qui est posée. Il y a un impact écologique caché, selon vous, Guillaume Box ? Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 4 ans, nos utilisateurs n'ont toujours pas changé de batterie. Donc, c'est vrai qu'on avait tendance, au début, à acheter des batteries de rechange. On est sur 1 000 cycles, à peu près, de recharge pour une batterie. Donc, il faudra se poser la question dans 1 000 cycles. 1 000 cycles, ça fait à peu près 25 000 km pour une trottinette. Et les 25 000 km, en zone urbaine, on ne les fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut voir, je dirais qu'une trottinette va durer 4, 5 ans, 6 ans. En effet, la question du renouvellement après des batteries lithium peut... Je pense que ce sera une question à poser à ces opérateurs de trottinettes électriques sur la durabilité aussi de leur... Quand vous vendez une trottinette, quelles sont les consignes que vous donnez aux utilisateurs ? Ils sont amenés à rouler sur les trottoirs et ils ont le droit ? Alors, on a toujours privilégié la piste cyclable. Donc, quand on nous demande où est-ce qu'on a le droit de rouler, étant donné le flou juridique ambiant depuis quelques années, on leur dit d'aller sur la piste cyclable prioritairement. Si jamais vous avez de temps en temps des trottoirs à prendre, respectez évidemment les piétons. Et la route, donc c'est sûr qu'au début, on avait tendance à protéger un petit peu nos usagers, nos utilisateurs qu'on connaît bien et qui sont très prudents. Et on leur disait, la route, c'est quand même, je dirais, un petit peu dangereux pour vous. Mettez un casque et soyez protégés. De plus en plus, on voit que la réglementation va évoluer dans le sens de l'autorisation des pistes cyclables et de la route. Et dans ce cas-là, il faut simplement avoir les protections adaptées. Ce qu'il faut, c'est que demain, un utilisateur puisse aller d'un point A à un point B sans être interdit de trottoir ou de chaussée. Donc j'ai vu dans le projet d'Isabelle Born qu'elle parlait de l'autorisation sur des chaussées limitées à 30, dans des zones limitées à 30. Est-ce que c'est bien ça l'enjeu ? Pardon, Jérard Cornu, cette question de la limitation de vitesse. Normalement, elles sont tolérées à une vitesse maximale de 25 km heure sur les pistes cyclables. Or, parfois, les trottinettes vont jusqu'à 85 km heure. Oui, mais justement, c'est aussi un problème de vitesse. C'est effectivement une trottinette non électrique et bien sûr, tout à fait bienvenue sur un trottoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme le disait très justement notre netteur, le cutter tout de suite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de véhicule réglementaire. On ne peut circuler que dans le domaine privé. Donc pour l'instant, tout le monde est à peu près hors la loi. Il faut appeler un chat un chat. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument légiférer dans ce domaine. Alors maintenant, on peut peut-être accélérer au niveau réglementaire, mais je crois qu'on a besoin d'un cadre législatif parce qu'il n'y a pas que le problème de la vitesse. Il y a aussi le problème de l'assurance. Il y a le problème de la protection. Il y a plein de problèmes qui se rajoutent à cela. Donc il faut absolument légiférer dans ce domaine. Benoît Rond. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de règles à prendre ou de lois à passer. Les deux étant complémentaires. Le fait qu'ils ne soient pas sur le trottoir, tout simplement, nous sommes dans une situation d'une population vieillissante. Si les personnes âgées qui ont eu un équilibre fragile ont peur d'aller, de continuer à se mouvoir, on va les avoir qui vont perdre leur autonomie de façon accélérée. Donc il faut sanctuariser les trottoirs pour vous ? C'est un coût social, humain et économique énorme pour notre société. Donc, sanctuariser les trottoirs est quelque chose sur lequel on peut arriver à un accord très rapidement. Après, l'accès aux aménagements cyclables fonctionne à condition qu'on continue de progresser sur ces aménagements cyclables. Au fur et à mesure que le trafic répond, quand on faisait un aménagement cyclable pour 200 vélos jours, on faisait certains gabarits. Quand on arrive sur certaines sections à 6 000 vélos jours, et on en a dans plusieurs villes, on comprend qu'il va falloir revoir les choses si en plus on ajoute des trottinettes électriques, des monoroues, des Segways. Donc, il va falloir voir toute cette redistribution. Et comme le disait ma voisine, il faut qu'il y ait du changement modal. C'est-à-dire, sur Lyon, où on se retrouve avec 12 000 sur un tronçon, 12 000 vélos jours, ça a été faisable parce que le nombre de voitures a été réduit de 20 000 à 10 000. Et donc, on peut récupérer des voies. Mais si je n'ai pas de changement sur la mobilité voiture et que la voiture consomme toujours autant d'espace, je n'ai pas d'espace en réserve dans mes villes. Donc, il y a un moment, il y a des bascules qui doivent être faites. Et ça veut dire qu'il faut revoir les politiques de stationnement. Ça veut dire qu'il faut revoir l'ensemble des politiques de mobilité. Et donc, ce n'est pas qu'un problème d'EP, de petits engins de déplacement. C'est bien un problème de mobilité. C'est pour ça qu'une loi est de bon sens pour traiter l'ensemble des problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que derrière, ce n'est pas qu'une question de réglementation. C'est aussi une question d'infrastructure et de partage de la voirie, de l'espace public entre les modes. Je renvoie aussi à un autre sujet qui est celui, par exemple, du plan vélo. La question des investissements dans les infrastructures vélos. Aujourd'hui, il y a un pas qui a été fait avec un investissement prévu de 350 millions d'euros sur 5 ans. C'est bien. Par contre, si on remet ça par habitant et par année, c'est rien du tout. Par exemple, à d'autres voisins européens qui, eux, sont très à la pointe sur les questions du vélo pour ne prendre que le cas du Danemark, on a des investissements par an et par habitant qui sont à peu près autour de 30 euros. Aujourd'hui, en France, on n'est même pas à 10 si on prend ce plan vélo plus les investissements des collectivités locales. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup plus le paquet pour faire des infrastructures pour les vélos, pour les trottinettes et pour l'ensemble de ces modes de transport nouveaux. Guillaume Box, il faut les encourager. Je m'excuse, parce qu'il ne faut pas laisser penser qu'on ne fait rien sur le plan vélo. Quand on parle de chiffres, c'est les chiffres nationaux. Bien sûr que par rapport à la somme que vous évoquez, il y a toute une somme considérable qui va être réalisée par l'apport des régions, par l'apport des départements, par l'apport surtout des communautés d'agglomération ou communautés de communes. Donc, il y a vraiment une sensibilisation forte pour qu'on change nos modes de déplacement. et je pense qu'on va y arriver. Alors, bien sûr, tout ne se fera pas en un seul jour, mais il y a au niveau national tellement de besoins sur les mobilités, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit autre part, sur la route aussi d'ailleurs, pour la sécurisation, qu'il y a des sommes qui sont là et on essaye de faire en sorte que le vélo prenne sa place. Auparavant, il n'y avait rien. Auparavant, il n'y avait rien. Maintenant, ça va prendre sa place et je pense qu'on est dans le bon sens. C'est tout à fait ce que je disais. Les chiffres que je disais prenaient en compte les investissements des collectivités locales. Donc, c'est global. Mais si vous prenez quand même l'année 2018, la DISL, donc ses dotations d'investissement locales, je ne sais plus le L, c'était quand même 100 millions. Donc, le double de ce que prévoit par an, le plan vélo. Donc, il y a déjà des investissements côté État. On part de zéro, donc c'est sûr. On ne part pas tout à fait de zéro. Et les collectivités à investir sur le vélo, si on prend un certain nombre de villes, on voit qu'il y avait un investissement qui a été fait. Les villes qui se sont transformées ces dernières années, je ne dis pas que tout a été fait, mais je dis que je prends Lyon il y a 20 ans, je prends Chambéry, je prends Bordeaux, je prends Toulouse, je les prends toutes les grandes. Il y a un bon paquet qui a commencé le mouvement. C'est insuffisant, mais c'est quand même un changement. Est-ce qu'il faut un plan d'accompagnement pour soutenir justement toutes ces nouvelles mobilités ? Ça vous paraît justement une bonne mesure ? Oui, c'est une très bonne mesure. Alors je vous dis, tout le monde, l'utilisateur comme les professionnels, attend en effet un cadre législatif. On a beaucoup de clients qui vous a fait. Vous allez l'avoir. Non, mais ce n'est pas un reproche. Et aussi, évidemment, des équipements qui seraient plus adaptés. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Paris, on circule partout et très bien quand même, en trottinette électrique, quand on fait un petit peu de trottoir, un peu de pistes cyclables. Si demain, en effet, on supprime l'utilisation sur le trottoir, il faut en effet soit avoir un petit peu plus de pistes cyclables et dans tous les cas, vraiment autoriser la chaussée dans un premier temps et pas simplement la chaussée limitée à 30. Toute la chaussée... Elles sont bridées, les trottinettes, aujourd'hui ? On peut les brider. Alors, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est ne pas, je dirais, réfléchir en puissance. Il ne faut pas, notamment sur les gyrorou, parce qu'une gyrorou va vous stabiliser grâce à de la puissance. Donc, il ne faut pas supprimer de la puissance au moteur. On a besoin de puissance pour assurer la sécurité. Par contre, on peut brider électroniquement les vitesses. Et ça, on peut le faire quand on est un fabricant. La plupart des produits viennent de Chine, donc les fabricants chinois savent très bien régler les vitesses. Et on peut le faire quand on est un portateur aussi, avec un cas de décharge très précise quand on travaille avec un fabricant. Et on peut le faire après aussi, même quand on a un vendeur dans une boutique. Donc, on peut vraiment brider électroniquement tous ces engins. Il ne faut pas toucher, par contre, à la vitesse. Il faut simplement, encore une fois, je... Voilà. Il faut toucher la vitesse, mais pas la puissance. Pas la puissance. Gérard Cornu, on parlait de cette opportunité, de cet obène pour les métropoles, les collectivités territoriales. Vous le disiez, elles accueillent ces nouvelles mobilités plutôt avec bienveillance. Que compte faire, justement, le Sénat sur ce point ? Lors de la prochaine loi sur les mobilités, il y aura une meilleure articulation, peut-être, entre les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, et les collectivités ? D'une façon unanime, les sénateurs souhaitent avoir des déplacements moins carbonés. Ça, c'est clair et net. Donc, forcément, que tout ce qui contribue à avoir moins de carbone dans les déplacements nous va très bien. Alors, maintenant, tout ne s'est pas fait en un jour. Vous savez, une piste cyclable... Moi, j'ai été maire pendant 30 ans. j'ai voulu favoriser les pistes cyclables. Mais avant de faire une piste cyclable, parfois, on n'a pas l'emplacement, on n'a pas les emprises. Donc, il faut acheter les terrains. Ce n'est pas si facile que ça. Ça demande du temps, même quand on a la volonté politique et même quand on a même les financements. Donc, vous voyez, ce n'est pas si facile. Mais bien sûr qu'on a envie tous d'avoir des pistes cyclables, bien faites, propres, etc. Par contre, sur les trottoirs, moi, j'ai vu des expériences dans d'autres villes intéressantes dans le monde où, finalement, le trottoir est aussi partagé. Vous pouvez avoir des grands trottoirs qui permettent, sur une partie, de mettre les piétons et de l'autre, d'avoir un trottoir qui est pour des vitesses plus importantes. Ça existe dans d'autres villes, dans d'autres villes du monde, dans d'autres capitales. On voit bien en poindre les inquiétudes des automobilistes aussi, qui vont se retrouver avec une portion congrue, peut-être, de la rue. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être pragmatique. Parfois, il y a des trottoirs larges qui permettent d'avoir les différentes fonctions. Et puis, parfois, le trottoir est très étroit, il faut le réserver aux piétons. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que d'aller sur la route. On voit, on est en plein débat sur les questions de hausse des prix du carburant, tout ce qui peut éviter la voiture, ces nouvelles mobilités, doivent être encouragées, Laura Brimond ? Je pense que oui. Le problème de ces nouvelles mobilités, c'est est-ce qu'elles ont la place aussi pour se développer, ce qui renvoie à la question de ce qu'on leur donne de la place sur l'infrastructure routière. Dans plein de zones, notamment les zones hors des villes très denses, parce que là, quand même, on est très centré sur les villes denses, ces infrastructures n'existent pas du tout, que ce soit pour le vélo, pour la trottinette. Je pense que pour moi, c'est vraiment une des pistes à explorer pour décarboner notre mobilité dans les décennies à venir. Et pour le moment, on en est très loin. Alors, on avance, on a fait un premier pas, je pense, avec ce plan vélo, c'est très bien. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir monter en puissance là-dessus. Le mot de la fin avec vous, Benoît Hiron, Est-ce que vous pensez justement que toutes ces mobilités ont leur place ou est-ce qu'on pourrait assister peut-être aussi à un mouvement arrière, finalement ? Dans le système actuel, elles vont avoir du mal à trouver leur place sur certains espaces et notamment dès qu'on quitte des zones urbains denses. Par contre, à terme, on n'a pas le choix. Ou alors, il faut qu'on change nos objectifs. Donc, oui, c'est une évolution de long terme de notre société d'aller vers une autre façon de faire notre mobilité. Eh bien, merci à vous Benoît Hiron, merci Gérard Cornu, merci Laura Brimont, merci à vous Guillaume Box d'être venu évoquer ces nouvelles formes de mobilité sur le plateau de Public Sénat. On en vient à présent au congrès de l'Assemblée des départements de France. Il a débuté aujourd'hui à Rennes et vous allez le voir, malgré les annonces, la main tendue du gouvernement vers ses collectivités ne sont toujours pas satisfaites. Reportage sur place de Fabien Recker. Le gouvernement parviendra-t-il à renouer le dialogue avec les départements. À Rennes, l'ambiance n'est pas encore tout à fait à la réconciliation. Le gouvernement a fait une petite déclaration d'amour et comme l'on dit, j'attends des preuves d'amour. Et là, pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. L'exécutif a pourtant fait hier le premier pas, promettant près de 600 millions d'euros sur trois ans au département. Notamment via un fonds d'urgence de 115 millions d'euros en 2019 pour les plus fragiles d'entre eux, ainsi qu'une enveloppe de 135 millions dans le cadre du plan pauvreté. Mais cela ne règle pas le problème de l'explosion des dépenses de solidarité. Sur le problème fondamental du reste à charge des départements, sur les allocations de solidarité, là, le compte n'y est pas parce que les 135 millions d'euros du plan pauvreté, c'est tout autre chose. Et nous espérons que cet argent, il est fait pour aller plus loin, pour sortir les gens de la pauvreté, donc des dépenses nouvelles et pas pour compenser le passé. Autre point de discorde, le dossier des mineurs étrangers non accompagnés. Les départements en ont la charge au titre de la protection de l'enfance. L'État leur promet 141 millions d'euros en 2019. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous voyez, les mineurs non accompagnés, on est face à un défi migratoire. Aujourd'hui, tous nos services sont embolisés. On ne sait plus comment protéger ces mineurs qui nous arrivent sans remettre en cause les services que nous rendons aux mineurs que nous protégeons déjà. Pour les départements, c'est donc une négociation qui s'engage avec l'État. La porte n'est pas fermée. Nous disons aussi chiche, il faut que les ministres viennent. Il faut qu'ils viennent, nous l'espérons qu'ils seront présents. Ils sont donc conviés demain pour nous dire, décliner plus précisément, répondre aux questions qui pourraient leur être posées. Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, les ministres en charge des collectivités, sont donc très attendus à Rennes afin de poursuivre un dialogue qui reste délicat. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher, le président du Sénat qui juge lui aussi assez sévèrement le gouvernement, notamment sur tout ce qui touche à la fiscalité locale. Écoutez. Cette contribution financière de l'État est attendue, nécessaire. Il y a urgence financière. Le président Busserot disait que plus d'un quart des départements connaissent des situations particulièrement inquiétantes et tendues. Je tiens également à souligner l'esprit de responsabilité et de solidarité qui prévaut entre les départements par le biais de la péréquation interdépartementale. Mais la proposition du gouvernement, si elle peut apporter une aide d'urgence bienvenue, ne signifie pas, à mes yeux, que les problèmes de fonds soient réglés. Vous l'avez dit clairement, c'est sans doute en deçà de vos attentes, mais je crois qu'il faut qu'on règle les sujets au fond. L'État ne peut plus jouer les collectivités les unes contre les autres. Et justement, on va retrouver Orianne Mancini qui suit pour Public Sénat ce congrès des départements de France à Rennes. Bonjour Orianne. On vient d'entendre Gérard Larcher comme les départements qui ne sont pas du tout satisfaits des propositions du gouvernement. Mais dans ce contexte, malgré tout, les ministres seront bel et bien présents demain. Oui Delphine, mais la mission s'annonce difficile pour Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu. Les ministres aux collectivités territoriales qui viendront donc demain pour un débat face à six présidents de départements. Et ce débat, il a été décidé hier soir par l'ADF. Alors, manière de montrer que le dialogue est renoué, mais manière surtout de montrer que les départements, ils ne veulent pas des propositions du gouvernement telles qu'elles, mais ils veulent les discuter. Et il faut dire que face à un exécutif affaibli, le rapport de force s'y tourne clairement en faveur des collectivités territoriales, des élus qui se sont unis pour lancer l'appel de Marseille pour contester ce qu'ils jugent comme une politique de recentralisation. Et cette unité affichée, eh bien, elle sera à Rennes dans quelques minutes puisque François Baroin, le président de l'Association des maires de France, et Hervé Morin, le président des régions de France, rejoindront ici Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Et ils prononceront tous trois un discours. Et puis, ce qui va renforcer les élus, c'est qu'à leur colère, eh bien, s'ajoute la colère des Français. Tous parlent ici de ce mouvement des Gilets jaunes, de cette manifestation du 17 novembre contre la hausse des carburants et de ces remontées qu'ils ont du terrain venant de Français de tous bords politiques. Et d'ailleurs, un président de département me disait ce matin, on va vers un affrontement. Et le 17 novembre sera le début de cet affrontement. Merci à vous, Oriane, pour vos précisions en direct de Rennes. Et on continue les réactions à cette actualité avec vous, Tantranui, toujours depuis la salle des conférences du Sénat avec le sénateur LR de l'Ardèche, Mathieu Darnot. Oui, Mathieu Darnot, on le voit, le congrès des départements s'ouvre sur fond de malaise entre les collectivités d'une part et l'exécutif d'autre part. Comment renouer le contact et est-ce que pour vous, aujourd'hui, le rapport de force est en train de virer en faveur des collectivités ? Je l'espère. En tout cas, ce n'est pas tant la volonté de gagner un rapport de force que d'être entendu. Je crois que les collectivités ont besoin d'être entendues par l'État, par ce gouvernement, par le président de la République qui a réaffirmé son souhait de vouloir entendre les élus de France. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de preuves. Les mots et les paroles, c'est bien, il faut aujourd'hui des preuves. Est-ce que vous n'avez pas eu un début de preuve hier avec cette lettre qui a été envoyée par Jacqueline Gourault et Sébastien Lecorni, ce soutien financier de 250 millions d'euros ? C'est un début, ce n'est peut-être pas la panacée, mais c'est un début. C'est un début, mais beaucoup trop timide. Je crois que, un, le compte n'y est pas. Deux, on ne peut pas traiter les sujets à l'avenant. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une réflexion plus globale sur le financement des communes, sur le financement des départements, sur le financement des régions, sur cette fameuse réforme fiscale qui s'annonce pour savoir quelles seront les ressources des différentes collectivités. C'est cela qu'attendent les élus des territoires. Ce n'est pas simplement qu'on vienne s'adresser aux départements en leur disant on va faire un premier geste. Non, il faut des réponses qui sont des réponses aujourd'hui claires sur des sujets qui engagent l'avenir de toutes nos collectivités. Alors, on le disait, il y a le congrès des départements qui commence aujourd'hui. Dans quelques jours, il y aura également le congrès des maires. Vous avez d'ailleurs rendu vos propositions pour revitaliser l'échelon de la Commune. Pourquoi y a-t-il ce besoin ? Je crois que ce besoin il est flagrant. Aujourd'hui, la Commune, rappelons-le, c'est l'échelon qui est plébiscité par nos concitoyens. C'est l'échelon de proximité. C'est l'échelon qui fait sens. Nous, nous redisons ici au Sénat, la Commune, elle est essentielle. Elle est essentielle et elle doit être confortée. Elle doit même être sacralisée. Nous entendons même introduire dans le débat constitutionnel certaines propositions, notamment sur la clause de compétence générale sur un principe qui est clair, c'est-à-dire qui décide paye. Aujourd'hui, les maires se voient imposés par des normes, par des contraintes, des dépenses supplémentaires. Il appartient à ceux qui prennent la décision de payer et non aux communes de trouver les ressources qu'ils n'ont pas nécessairement. On va également parler de l'actualité. L'actualité, c'est cet objectif d'Emmanuel Macron de renouer le lien avec les territoires, avec les Français à travers le périple dans lequel il est engagé depuis le début de la semaine. Est-ce pour vous efficace quand on voit qu'à chaque jour, il y a une polémique et qu'il fait face à beaucoup de colère ? Encore une fois, je crois qu'au-delà de la polémique, il y a des actes. M. Macron, président de la République, aujourd'hui, a engagé, d'après ce qu'il dit, un processus d'écoute, de concertation avec les collectivités. C'est très bien. Maintenant, on attend des résultats, comme je le disais, sur la réforme fiscale, sur les ressources qui seront allouées aux collectivités, sur la capacité qu'il a aussi d'entendre le malaise des élus et des territoires. Parce que tout ça coagule. On voit bien la manifestation du 17 novembre des Gilets jaunes. Elle est finalement l'expression d'un malaise sur les territoires. Le sentiment que les élus, que la population n'est plus acteur de son destin. Ce que veulent aussi ces élus, ce que veulent nos concitoyens sur ces territoires, c'est être entendus. Pas simplement qu'on leur assène des vérités, mais surtout qu'ils puissent être entendus et surtout que cette écoute soit suivie des faits. Un appel donc au dialogue renouvelé. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu Darnot d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tim, pour cette première réaction. Ce ne sera pas un machin de plus, promet. Jacqueline Gouraud, la future agence nationale de cohésion des territoires, dont la création est débattue aujourd'hui en séance au Sénat, sera bel et bien utile pour la ministre. Mais annoncé en juillet par Emmanuel Macron, en juillet 2017, le projet s'enlise. Faute de financement, Flora Sauvage. Apporter une aide sur mesure aux collectivités locales et lutter contre la fracture territoriale, c'est l'objectif de la future agence nationale de la cohésion des territoires. Annoncée en grande pompe par le chef de l'État en juillet 2017, lors de la première conférence nationale des territoires, cette nouvelle entité doit aider les collectivités à développer leurs projets en tenant compte de leurs spécificités. Les missions qui lui seront assignées sont vastes. L'agence va conduire des programmes nationaux dans les territoires, accompagner les projets portés par les collectivités et favoriser l'aménagement des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires. Seront intégrés dans le périmètre de l'agence le commissariat général à l'égalité des territoires, l'établissement public d'aménagement des espaces commerciaux et artisanaux et l'agence du numérique. Les autres opérateurs publics comme l'ANA, l'ADEME et l'ANRU sont invités à travailler avec l'agence de cohésion des territoires. Reste à trancher la question des moyens. Les ressources financières de l'agence seront constituées de subventions de l'Etat mais aussi de financements participatifs. Une taxe additionnelle sur le tabac pourrait aussi être créée. Et on va retourner dans l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Alexandre, le débat a commencé ce matin. Quel est l'enjeu de la création de cette agence des territoires ? Écoutez Delphine, durant les débats ce matin, on a parlé d'argent et de financement puisque les moyens de cette future agence sont assez flous pour porter les projets des collectivités et les sénateurs craignent que cette agence se serve directement dans les dotations de l'Etat qui sont versées actuellement aux collectivités territoriales et notamment dans la DETR, la dotation d'équipements aux territoires ruraux, les territoires ruraux faisant partie des territoires les plus fragiles. Alors le rapporteur Louis-Jean de Nicolai a lancé un avertissement à Jacqueline Gourault. On l'écoute. La possibilité de voir les crédits de la DETR traités comme des ressources sur lesquelles l'agence pourrait exercer un droit de tirage nous inquiète au plus haut point. Il est inenvisageable que le gouvernement revienne sur les engagements pris concernant cette ressource DETR. Ce que les territoires attendent, ce sont des moyens supplémentaires pour les accompagner et non des tours de passe-passe à périmètre budgétaire constant. Lorsque l'on donne d'une main et qu'on le reprend de l'autre, cela finit toujours par se voir et les élus ne sont pas dupes. Vous en savez quelque chose. Et la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault a tenu à répondre immédiatement au rapporteur. Écoutez-la. La DETR, c'est la DETR. Il y a une commission d'élus ruraux DETR et ça finance des projets locaux. Mais il pourra se trouver, peut-être que je ne me suis pas exprimée clairement, que des projets qui seront soutenus par la NCT à la demande des élus locaux pourront faire l'objet de financements par le préfet d'une DETR à partir du moment où ils répondent aux critères de la DETR. Je veux dire, on ne va pas... Est-ce que je suis clair quand je dis ça ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? La DETR, il y a la... Bon, alors... Jacqueline Gourault a donc été claire, les ministres l'ont comprise, mais ils n'ont pas été rassurés sur la question de ces moyens de financement de la future agence nationale de cohésion des territoires. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. Et avant d'en parler avec mes invités, on retourne salle des conférences avec vous, Tam Tranuy, avec Hervé Moret. C'est le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Oui, Hervé Moret, tout d'abord, une question très simple. Pourquoi une agence nationale de cohésion des territoires ? On sait que c'était très attendu par les collectivités. Pour quelles raisons ? Je ne suis pas certain que ce soit si attendu que ça par les collectivités. Quand je vais à la rencontre des élus de mon département, on ne me réclame pas cette agence. Ah, pas tant que ça. Alors, pour vous ? Non, c'est le président de la République qui, ici même, il y a 18 mois, a annoncé la création de cette agence. On n'a rien vu venir pendant des mois à part une tentative d'obtenir l'autorisation pour le gouvernement de la créée par ordonnance, tentative qui a été rejetée par le Sénat lors de la discussion sur le projet de loi Elan. Et récemment, le groupe RDSE a déposé une proposition de loi, qui en fait est un peu une proposition de loi d'origine gouvernementale, pour créer cette agence. Voilà la jeunesse du projet. Pour vous, cette agence, elle n'est pas si nécessaire que cela ? Écoutez, moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas, a priori, hostile à une agence, ni d'ailleurs favorable. Tout dépend son périmètre, tout dépend ses moyens, tout dépend ce à quoi elle servira. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'avait vu, notamment ce matin dans la discussion, il y a encore beaucoup d'interrogations et de questionnements par rapport à ces points. Pourquoi on a intégré que certaines agences et pas d'autres ? Quelles seront les sources de financement ? Et on l'a vu dans votre reportage et à la question effectivement de la DETR. Si on prend des crédits DETR pour les remettre dans l'agence, c'est vraiment déshabiller Pierre pour habiller Paul. Bref, aujourd'hui, et on attend beaucoup des débats de cet après-midi, il y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la pertinence de cette agence. Le nerf de la guerre, vous le disiez, ça reste tout de même le financement et il y a eu un manque de clarté ce matin. Vous avez espoir d'en savoir un petit peu plus quand même dans les prochains jours ? Écoutez, on fera tout pour que les débats de cet après-midi permettent d'avoir des réponses à ces questions. Je crois que c'est l'intérêt du gouvernement parce que sans cela, on n'est même pas certain que cette proposition de loi soit adoptée. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes et je crois qu'il faut absolument qu'elles soient levées aujourd'hui. Hervé Moret, plus largement, les relations des territoires avec l'exécutif sont dégradées et au cœur de cette dégradation des relations, il y a notamment la fiscalité écologique et là, elle m'est contente à la fois les territoires et les Français. Oui, vous savez, je l'ai rappelé ce matin dans mon propos, le président de la République, on nous explique que le président de la République veut renouer le dialogue avec les territoires. Très bien, mais quand vous regardez le budget cohésion des territoires, les seuls crédits qui augmentent, ce sont les crédits de la politique de la ville. Ce qui montre que d'un côté il y a des paroles et que d'autre côté il y a des actes et que ces actes pour l'instant, j'espère que ça évoluera, mais pour l'instant ne montrent pas un intérêt très grand de la part de l'exécutif pour nos territoires et notamment nos territoires ruraux. Sur la question de la fiscalité écologique, on voit bien qu'il y a un mécontentement grandissant et qu'il ne va pas s'arrêter comme ça, surtout qu'on sait très bien que l'augmentation très forte de la taxe carbone, elle est programmée non seulement pour 2019 mais pour 2020, 2021, 2022. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début qu'entre 2017 et 2022, l'augmentation de la seule taxe carbone représentera un prélèvement de 15 milliards supplémentaires. Donc le mécontentement, il risque d'aller croissant et je crois qu'il faut que le gouvernement réagisse parce que sans ça, on va vraiment se heurter un phénomène comme on a connu il y a quelques années avec les bonnets rouges. Les bonnets rouges avec les gilets jaunes maintenant. Absolument, les gilets jaunes deviennent les bonnets rouges. Moi je crois que la fiscalité écologique a du sens dès lors que les sommes qui sont prélevées soi-disant pour favoriser la transition écologique vont réellement à la transition écologique. Et aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a qu'une toute petite partie qui sert à favoriser cette transition écologique qui est nécessaire. L'essentiel de la fiscalité dite écologique sert en fait pour l'instant à alimenter les caisses du budget de l'Etat ce qui n'est pas bien. C'est acceptable. Merci beaucoup Hervé Moray d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Thym. On va poursuivre ce débat en plateau avec mes invités. Serge Babary, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR d'Indre-et-Loire. Ici également Nathalie Delattre, sénatrice RDS de la Gironde. Bienvenue à vous. Et Olivier Sigolotti, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Loire. Première question pour vous Nathalie Delattre puisqu'on voit que la nomination de Jacqueline Gouraud à la tête d'un grand ministère de la cohésion des territoires n'arrive pas à calmer la fronde des élus envers l'exécutif. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je pense que le mal est beaucoup plus profond que simplement la nomination d'une nouvelle tête dans un ministère. Je crois qu'effectivement on fait deux pas en arrière, un pas en avant. C'est vrai que pour les territoires, les territoires n'ont pas l'habitude d'être administrés de la sorte, souhaitent avoir des relations de confiance et être pris au sérieux. Nous avons l'habitude en tant qu'élus d'administrer les collectivités et de pouvoir prendre des décisions dans un climat serein. Et effectivement, les attermoiements ou la danse du ventre du gouvernement ne apaisent pas la colère qu'il peut y avoir dans les territoires au sein des collectivités. Donc je crois qu'effectivement il ne suffit pas simplement d'un changement à la tête d'un ministère pour tout d'un coup nous rassurer. Non, il faut que les propos soient en adéquation. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a de la recentralisation de la part de l'État, Olivier Sigolotti, envers les collectivités. Oui, le sujet que nous évoquons aujourd'hui sur l'Agence nationale de cohésion de territoire en est l'exemple même. D'abord, ce n'est pas ce que demandaient les élus. Les élus et notamment l'Association des maires de France demandaient plus de moyens pour la cohésion de territoire. Les élus ne demandaient pas une agence nationale. Je pense que déjà, ce n'est pas le bon niveau d'administration et que la cohésion d'un territoire se fait d'abord au niveau départemental. Bon nombre de départements se sont déjà organisés pour l'ingénierie territoriale, pour le numérique. C'est superflu, selon vous, cette agence. Pourtant, ce n'est pas un truc, un machin en plus. C'est ce qu'avait dit Jacqueline Gouraud. J'ai peur que ce soit une énième agence du gouvernement. J'ai peur que les territoires soient déjà organisés, qu'elles puissent servir effectivement à un certain nombre de territoires qui n'ont pas eu l'occasion de structurer effectivement ce besoin. Peut-être. Mais j'ai peur que ce soit à nouveau une structure dans laquelle il n'y aura pas de moyens supplémentaires. Et c'est pourtant ce que demandaient les élus. Serge Babari, on voit la difficulté pour Emmanuel Macron de regagner la confiance. des élus locaux. Que doit-il faire, selon vous ? Écoutez, il y a un problème de fond qu'il ne peut pas résoudre facilement. C'est celui du financement de toutes ces décisions qui sont prises un peu à l'emporte-pièce. Donc, il y a d'une part un manque de stratégie. Sans doute qu'il faut y revenir. Faire de la pédagogie. Mais si les élus locaux ne comprennent pas la voie choisie par le gouvernement, qu'en est-il de la population ? C'est complètement incompréhensible. Incompréhensible. Donc, il y a un problème de pédagogie, un problème de financement et puis, il y a un problème de centralisation, recentralisation qui est ressentie vraiment par tous les élus locaux, quelque niveau que ce soit, et qui met en péril le fonctionnement habituel de nos collectivités, que ce soit les communes, les départements, les régions. Puisqu'on est aujourd'hui au premier jour du congrès de l'Assemblée des départements de France, il y a dans 15 jours aussi le congrès de l'AMF, de l'Association des maires de France. On disait, les relations n'ont jamais été aussi tendues entre l'exécutif et les collectivités. Il y a pourtant des gestes qui sont annoncés, qui sont faits, notamment vers les départements, ce qui concerne l'accueil, par exemple, des mineurs isolés ou encore le RSA. Ça, ça ne suffit pas, Nathalie Delattre ? Mais c'est parce qu'en fait, comme le dit notre collègue, c'est vrai qu'on a du mal à remettre tout cela en perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des annonces qui sont faites, maladroites, qui ne sont pas en amont préparées avec les collectivités, les échelons concernés. Ce qui fait qu'on a l'impression que ça tombe toujours à côté. On a l'impression, effectivement, qu'on est dans une BD de Gaston Lagaffe en permanence. Donc c'est vrai que nous, élus parlementaires, on a un petit peu de mal à voir quelle est la cohérence des lois que l'on nous présente, de la stratégie qui est mise en place. Donc on peut imaginer, effectivement, pour des élus locaux et des Français, que tout ça est difficile à comprendre. Donc en permanence, il y a effectivement des choses qui accrochent, des polémiques, qui se font jour sur un tas de petits sujets et qui, de ce fait, viennent alourdir la barque du gouvernement et qui font que, voilà, on a l'impression d'être dans un affrontement constant avec le gouvernement. Exactement, puisque vous parlez de ces polémiques, on sait que ce devait être le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France et dans l'Est, l'occasion de restaurer son image, il est plus impopulaire que jamais, de le montrer proche des territoires et des Français. Et c'est là en train de prendre l'apparence d'un chemin de croix, cette itinérance mémorielle. On voit tout de suite le reportage de Samia Dechir et je vous ferai réagir juste après. La ministre des Armées avait pourtant anticipé la polémique. La semaine dernière, Florence Parly avait été claire, le maréchal Pétain ne sera pas honoré le 10 novembre aux Invalides. Mais mercredi, avant le Conseil des ministres décentralisé à Charles-Ville-Mézières, le chef de l'État se montre moins catégorique. Je ne pardonne en rien mais je ne gomme rien de notre histoire. Et donc, il y a eu des hauts faits militaires, il y a eu une forfaiture dans la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'un hommage sera rendu au maréchal Pétain mais il laisse planer le doute. Et cela suffit à faire enfler la polémique qu'aurait pu éteindre rapidement Benjamin Griveaux lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres. Mais il faudra attendre le mercredi soir pour que l'exécutif clarifie les choses. Il n'y aura pas d'hommage au maréchal Pétain samedi. Il y aura un hommage à des maréchaux qui se sont engagés pendant la guerre de 1914. En mettant sur le même plan le rôle du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale et sa collaboration avec le régime nazi pendant la seconde, Emmanuel Macron a choqué une partie de l'opinion. Pourquoi il fait une erreur ? Surtout, c'est qu'il fait un parcours mémoriel qui ne peut pas être une errance mémorielle. Son parcours mémoriel ça impose que sa parole elle est symbolique. Un parcours mémoriel qui se révèle plus compliqué que prévu pour le chef de l'Etat entre polémique et grogne contre la hausse du prix des carburants. Olivier Sigolotti, c'est une erreur de la part du chef de l'Etat d'avoir voulu rendre hommage au maréchal Pétain ? Je pense qu'il n'a jamais été question d'hommage. C'est à mon sens une mauvaise polémique au détour d'une discussion de rue dans le cadre de cette itinérance mémorielle. Je pense que lorsque l'on sort quelques phrases d'un contexte, il est difficile après de rétablir une vérité des faits. Le maréchal Pétain effectivement a eu un passé dont on connaît tous les éléments. Il n'a jamais été question d'hommage. Je ne vois pas pourquoi cette polémique enfle aujourd'hui au sein de l'exécutif et dans la presse locale. Vous êtes d'accord Serge Babarri ? C'est une mauvaise polémique ? La polémique est inutile. La maladresse c'était de lancer un sujet aussi sensible sur le plan historique au milieu de la foule au détour d'une déambulation alors que ça a déjà été repris de multiples fois par tous les responsables nationaux. Ce sujet est très sensible et il ne fallait pas le lancer de cette façon-là. D'une manière générale, on le disait, Nathalie Delattre, on voit qu'il y a une polémique finalement chaque jour entre le prix des carburants, les propos sur le maréchal Pétain. C'est un échec cette itinérance mémorielle selon vous qui a été destinée je le dis à la fois à regagner la confiance des Français mais aussi des élus locaux sur le terrain ? Je crois que c'est dommage mais effectivement vous le disiez tout à l'heure c'est un chemin de croix et c'était pourtant l'occasion de parler de notre histoire ce devoir de mémoire ces moments forts que l'on doit partager avec nos jeunes et c'est vrai que toutes ces polémiques nous font louper ce devoir de mémoire qu'on va avoir tous sur le territoire nos territoires respectifs notamment le dimanche 11 novembre mais c'était l'occasion mais je crois que ça a été trop préparé c'est peut-être une mise en scène qui était effectivement trop annoncée je pense que je le lisais quand on regarde certains médias on revoit que cette polémique remonte au 18 septembre c'est-à-dire quand effectivement il est fait état de ce que va être cette itinérance et déjà des médias pointent le fait que ce n'est pas clair autour de Pétain donc tout ça aurait pu être éteint depuis un petit moment on ne sait pas pourquoi effectivement à un moment les médias renchérissent pourquoi c'est vrai que c'est difficile au détour sous un parapluie on dit une phrase peut-être Nathalie Delattre c'est aussi Emmanuel Macron lui-même qui a relancé cette polémique je voudrais aussi vous entendre sur cette grogne qui monte sur la question de la fiscalité des carburants on sait qu'il y aura ce blocage annoncé le 17 novembre prochain Olivier Sigolotti là aussi malgré le travail de pédagogie du chef de l'état on l'a vu aller au contact avec les français essayer de faire accepter socialement cette hausse des carburants ils n'y arrivent pas je crois que le travail de pédagogie est trop tardif les français ont réellement aujourd'hui le sentiment que l'on est dans du bricolage ou de l'amateurisme je crois que les français sont conscients tout d'abord des enjeux d'un point de vue climatique ils sont conscients des enjeux liés au réchauffement climatique ils sont prêts à en prendre leur part mais ils ne sont prêts à prendre que leur part je crois qu'aujourd'hui la hausse des carburants c'est aussi l'élément aggravant sur le mépris que l'exécutif peut porter aux territoires ruraux comment peut-on aujourd'hui augmenter le prix des carburants sans prendre en compte les difficultés les contraintes que peuvent avoir nos administrés et nos populations lorsqu'ils n'ont pas d'autres solutions que de se déplacer à leur véhicule personnel Olivier Sigolotti avec un chèque énergie comme ce qui se fait justement dans les Hauts-de-France qui pourra être proposé c'est une mauvaise prise de conscience elle est trop tardive comment peut-on encore une fois augmenter les carburants et proposer que ce soit les collectivités ou les employeurs qui viennent rétablir un certain équilibre le chèque carburant sera à la charge ou des collectivités régionales ou des employeurs alors que la fiscalité portant sur les carburants va bien être encaissée par l'Etat donc je crois qu'à un moment cette prise de conscience est trop tardive et qu'il aurait fallu anticiper cette mesure et faire preuve bien en amont de pédagogie Serge Babary est-ce que ça ne suffit pas justement cette proposition cet accompagnement du gouvernement pour les ménages modestes ce chèque énergie d'un montant de 20 euros non ça ne suffit pas parce que tout le monde réfléchit sur ces sujets là et pour nos concitoyens d'abord c'est très insuffisant ça ne correspond à rien et il faudra bien le payer il y aura un tiers payant et on sait bien comment tout ça se termine deuxièmement il n'y a pas de crédibilité sur le sujet parce que la TICPE qui augmente la TVA sur la TICPE c'est quand même quelque chose de remarquable on a une taxe sur une taxe et bien à chaque fois il n'y a qu'un pourcentage très très modique à peine la moitié qui va servir à l'environnement sur ce sujet donc à chaque fois les gens sont un peu roulés lorsque les déclarations sont faites cette fiscalité verte elle ne sert pas suffisamment à financer la transition énergétique Nathalie Delattre on l'a vu parfois ça sert aussi un peu à boucler les fins du gouvernement il faut plus de transparence de la part de l'exécutif pour accepter justement cet axe il y a eu une erreur de communication au départ je pense qu'il fallait dire tout de go qu'effectivement c'était pour rembourser la dette de l'Etat et pas parler de transition énergétique alors qu'on en a besoin effectivement à nouveau nous avons des émissions à effet de gaz qui sont en augmentation donc les français sont très préoccupés par ça sont prêts à faire des efforts mais avec cette taxation ils n'en verront ils ne verront pas les effets sur le changement climatique parce que nous n'agissons pas et ce qui est proposé est plutôt une usine à gaz il aurait mieux fait de ne pas augmenter la taxe sur les biocarburants par exemple qui peut aider la filière viticole sur le F10 c'est le fuel qui arrive le nouveau fuel biocarburant qui permettrait effectivement de participer c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas une cohérence entre les actions et le discours donc encore une fois c'est vrai que c'est l'alerte orange qui se met en place pour les français j'espère que ça ne voilà ce sera simplement une grogne qui sera exprimée le 17 des questions d'actualité qui vont débuter dans 5 minutes maintenant je vous libère pour gagner l'hémicycle merci à tous les trois on retourne à la salle des conférences avec vous Tam Tranui puisque vous êtes à côté du vice-président du Sénat le sénateur LR Philippe Dallier oui Philippe Dallier on va reparler de cette grogne des territoires et des français Gérard Larcher ce matin sur notre antenne a dit craindre un affrontement majeur entre les français et l'exécutif le 17 novembre prochain est-ce que vous aussi vous craignez cet affrontement ? je crois que la colère des français est palpable et je me demande si le gouvernement a bien pris la mesure des choses que ça soit encore que le président de la République l'a expérimenté sur le terrain alors qu'il est là pour parler du 11 novembre et il s'aperçoit que les français eux parlent à la fois de leur retraite de l'augmentation des prix du carburant et j'ai le sentiment que le gouvernement est véritablement déconnecté et ne mesure pas la colère des français et c'est vrai que dans un cas comme celui-là on peut se demander comment les choses pourraient tourner d'autant plus qu'il y a à chaque jour en plus de cela pendant le périple d'Emmanuel Macron à chaque jour sa polémique alors toujours autour du maréchal Pétain Emmanuel Macron a reparlé de ce sujet disant qu'il y avait une fausse polémique mais il a maintenu ses propos sur le maréchal Pétain il a aussi dit hors de question de lui rendre hommage individuellement aujourd'hui peut-être aurait-il dû le dire plus tôt oui c'est exactement ce que j'allais vous dire si dès le départ les choses avaient été claires cette polémique n'aurait pas eu lieu et il est regrettable qu'elle ait lieu il est clair en tous les cas pour moi que le 17 juin 40 Pétain est mort en tant que tel et ça n'efface pas historiquement ce qu'il a fait pendant la première guerre mondiale mais ça interdit de célébrer en quoi que ce soit le personnage et ça je pense que il n'était pas difficile de le dire et on a eu une faute de communication parce que je ne vais pas faire de mauvais procès au président de la république mais voilà cette erreur aurait dû être évité parce qu'on le voit il est obligé d'y revenir encore une fois enfin il faut que ça s'arrête quoi tout ça Est-ce que vous jugez que cette inédrance mémorielle d'Emmanuel Macron est en train de se muer en chemin de croix c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps Écoutez le président de la république mesure sur le terrain jour après jour l'insatisfaction des français et le décalage qu'il y a et je pense que cette insatisfaction vient de là et c'est particulièrement vrai sur le pouvoir d'achat on a un gouvernement et un président de la république qui répètent aux français que leur pouvoir d'achat s'améliore mais les français qui savent compter constatent exactement le contraire comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un écart qui se creuse avec l'exécutif et c'est ce que le président de la république est en train de mesurer sur le terrain Un mot enfin Philippe Dallier sur une interview qui vous a fait réagir ce matin le gouvernement va commencer l'expérimentation du service national universel en 2019 Gabriel Attane nous l'a confirmé aujourd'hui et en même temps vous étiez en train vous d'examiner les crédits de la jeunesse pour le projet de loi de finances 2019 et vous n'avez pas vu où était financée cette opération Voilà c'était un heureux hasard c'est plus exactement les crédits de la défense et les anciens combattants mais mission budgétaire sur lesquelles doivent être imputées une partie des crédits il n'y a pas un euro de crédit en 2019 pour le service national universel donc on a un ministre qui vient sur les plateaux de télé pour annoncer quelque chose il n'y a aucune traduction budgétaire donc c'est comme sur un certain nombre de sujets il y a d'un côté les annonces du gouvernement et de l'autre on cherche quelle est la traduction et là en matière budgétaire il n'y en a pas Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à mes questions Nous allons parler durant ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement évidemment de la hausse des taxes sur les carburants de la grogne sociale contre cette fiscalité écologique car nous sommes à une dizaine de jours de la grande manifestation des gilets jaunes contre cette hausse des taxes sur les carburants des gilets jaunes qui veulent bloquer les routes dans toute la France alors on va le rappeler concrètement le litre de diesel l'année prochaine va augmenter de 8 centimes d'euros et le litre d'essence de 4 centimes Emmanuel Macron a essayé d'éteindre l'incendie cette semaine en faisant quelques annonces pour calmer cette grogne sociale il a annoncé la généralisation de l'aide aux transports pour les travailleurs qui font plus de 30 km pour rejoindre leur domicile à leur travail et puis il a annoncé qu'il voulait améliorer le chèque énergie qui est versé actuellement pour les ménages les plus modestes pour les aider à payer leur facture énergétique en fin de mois alors on va voir si les sénateurs ont été satisfaits par ces annonces d'Emmanuel Macron en tout cas il s'interroge sur l'utilisation de ces recettes des taxes sur les carburants et selon le rapporteur spécial du budget de l'écologie au Sénat M. Husson ces recettes ne servent qu'à 20% de la politique à financer à hauteur de 20% ces mesures écologiques et puis sinon il sera question du budget des armées durant ces questions d'actualité au Sénat puisque le ministère de la Défense va devoir finalement payer toutes les opérations extérieures pour l'année 2018 ce qui va vraiment mécontenter les sénateurs qui sont attachés à la sanctuarisation du budget des armées et la séance va commencer tout de suite c'est les questions d'actualité du Sénat au gouvernement Aujourd'hui au congrès des assemblées des départements de France je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat sur le site internet du Sénat et sur Facebook au nom du bureau du Sénat j'appelle chacun de vous mes chers collègues à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole la parole est à monsieur Fabien Guay pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour deux minutes Merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues la colère gronde sur tout le territoire face à l'augmentation des prix du gaz du fuel domestique et de l'essence elle est légitime car elle exprime le sentiment d'assister à un véritable hold-up fiscal vous faites payer une fiscalité maquillée en vert aux familles populaires et aux classes moyennes or ce sont ces familles qui subissent déjà les salaires bloqués le SMIC non revalorisé et les pensions de retraite qui baissent avec la hausse de la CSG tout ceci pour compenser vos cadeaux fiscaux plus riches avec la baisse de l'impôt sur la fortune et les cadeaux fiscaux aux entreprises comme le CICE qui aura coûté 99 milliards d'euros pour un effet quasi nul sur l'emploi alors que le réchauffement climatique entre dans un cycle infernal vous trouvez le moyen de taxer le SMIC qui gagne 1153 euros et qui n'a pas d'autre choix que de faire 35 km par jour en voiture savez-vous monsieur le ministre qu'il y a aujourd'hui 18 millions de français en zone blanche des transports publics par contre vous ne taxez surtout pas l'entreprise totale qui réalisait en 2017 plus de 8 milliards de bénéfices nets la lutte contre le réchauffement climatique est impérative mais pour la mener efficacement arrêtez de fermer les petites gares arrêtez vos bus Macron qui roulent au diesel stoppez le forage offshore de Total en Guyane développez les transports publics et parlons de la gratuité taxez le kérosène et les croisiéristes taxez Total et les sociétés d'autoroutes mieux même renationalisation de ces autoroutes pour qu'elles participent à cet enjeu de société monsieur le ministre allez-vous arrêter de taxer les français et vous attaquer enfin au lobby la parole est à madame Agnès Pannier-Runacher secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances vous avez deux minutes madame la ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Gay oui nous faisons face à une hausse des prix à la pompe car le prix du baril est passé de 50 dollars à 80 dollars oui la fiscalité pèse sur ce prix à hauteur de 3 à 7 centimes par litre de carburant nous avons pleinement conscience que cela crée des difficultés pour certains ménages modestes notamment ceux qui sont obligés de se rendre à leur travail en voiture mais je voudrais dire deux choses d'abord nous assumons cette fiscalité elle est conforme à nos engagements pour le climat elle est conforme à notre lutte contre la pollution atmosphérique qui tue des milliers de personnes chaque année nous préférons taxer la pollution plutôt que le travail et vous savez bien que les charges sociales et la taxe d'habitation des ménages ont baissé et vous savez que pour chaque euro de hausse de taxes sur les carburants le gouvernement rend grosso modo 4 euros de baisse d'impôt ou de charge alors pour autant nous savons les difficultés que peuvent rencontrer les plus modestes de nos compatriotes et nous agissons pour les accompagner dans cette transition écologique à moyen terme d'abord avec la prime à la conversion 250 000 véhicules cette année 70% pour des ménages non imposables ça c'est la réalité les aides pour rénover les logements la généralisation du chèque énergie pour 4 millions de ménages en France à court terme nous agissons aussi pour soulager la facture des ménages les plus modestes et puisque vous parlez de Total je crois que monsieur Bruno Le Maire et monsieur François de Rugy recevront Total et les distributeurs de pétrole pour s'assurer que la récente baisse pour s'assurer que la récente baisse pardonnez-moi du coût du pétrole soit bien répercutée à la pompe et je ne citerai pas les contrôles de la DGCCRF qui se sont multipliés pour s'assurer c'est ça une transition solidaire c'est une transition qui tient la route qui respecte le s'il vous plaît tout en accompagnant les ménages modestes je vous remercie Monsieur Gué vous avez 7 secondes pour répliquer 7 minutes ça me va Monsieur le Président Madame la Ministre il n'y aura pas de révolution écologique sans révolution sociale sur la première révolution mettez vos discours en acte et sur la deuxième les Français n'attendent pas la mendicité avec les chèques énergie mais d'augmenter leur flux par d'achat et d'augmenter les salaires et les pensions de retraite La parole est à Monsieur Franck Montauger pour le groupe socialiste et républicain et pour 2 minutes Monsieur le Président chers collègues ma question s'adresse à Monsieur le Ministre la transition écologique et solidaire pour se chauffer ou pour se déplacer les Français constatent que leur facture augmente dans des proportions insupportables les mécontentements montent de toutes parts dans le pays et malgré les annonces vous n'avez pas pris la mesure des difficultés que vivent les Français parmi eux je pense à ceux qui ont des revenus modestes ou dont le pouvoir d'achat diminue et qui sont à l'euro près pour boucler la fin de mois je pense à ces ruraux qui sont captifs du carburant pour se déplacer ou se chauffer à ces Français qui voudraient bien isoler leur maison pour payer moins cher leur chauffage le gouvernement s'était engagé par exemple à transformer en prime le crédit d'impôt transition énergétique on attend toujours mais ce qui est sûr c'est que les crédits correspondants sont divisés par deux dans le budget 2019 de sur quoi les Français se sentent grugés quand 20% seulement des augmentations de taxes sont affectées à la transition ils ne voient pas où vous voulez mener le pays pour faire face aux enjeux multiples et cruciaux de la transition énergétique et écologique ces enjeux les Français les partagent et veulent y contribuer pour autant que les mesures prises soient justes et efficaces alors pourquoi les stigmatiser les culpabiliser les rendre responsables d'un état de fait qu'ils subissent entièrement et pour lequel vous ne leur proposez pas de réponse à la hauteur de leurs difficultés Monsieur le ministre tout en engageant résolument la France dans la transition économique sociale et environnementale qui doit se faire au bénéfice de tous quelles nouvelles mesures entendez-vous rapidement prendre pour répondre aux difficultés des Français La parole est à Monsieur François de Ruzi ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire pour deux minutes Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Montauger Vous avez raison sur un point Aujourd'hui les Français et les élus aussi que vous êtes nous en avons parlé hier à la commission d'ailleurs du développement durable de votre assemblée avec votre président Hervé Moret il y a un besoin de transparence et de pédagogie sur l'utilisation des recettes fiscales prélevées au titre de la fiscalité écologique et si nous sommes sur ce débat là moi je suis tout prêt à le mener et à reconnaître que tout n'a pas été fait et que nous allons donc améliorer l'information et donner tous les chiffres sur ces sujets Premier chiffre très simple il y a aujourd'hui et vous voyez que nous ne cherchons pas à minorer les choses 34 milliards d'euros en 2019 seront prélevés au titre de la fiscalité écologique sur les carburants mais aussi la taxe carbone et aussi d'autres fiscalités qui existaient déjà d'ailleurs auparavant le budget du ministère de la transition écologique et solidaire c'est exactement 34 milliards et c'est 1 milliard de plus en 2019 qu'en 2018 bien sûr il faudra donner tous les éléments sur le contenu de ces dépenses et de ce budget exemple concret la contribution climat énergie la taxe carbone 7,9 milliards d'euros en 2019 c'est 7,3 milliards d'euros qui seront réinvestis dans les énergies renouvelables c'est concret 1,2 milliards d'euros qui seront réinvestis dans les infrastructures de transport à travers l'agence française d'investissement dans les infrastructures de transport la FIT c'est concret moi je suis prêt évidemment à continuer à donner les chiffres quant aux mesures d'accompagnement évidemment ça fait aussi partie de l'accompagnement du changement nous les poursuivons et nous les amplifions prime à la casse pour les voitures les plus polluantes en échange de l'achat d'une voiture moins polluante 2000 euros pour les ménages non imposables elle a un très grand succès nous l'amplifions prime également pour changer de chaudière d'eau fuel nous allons poursuivre chèque énergie nous allons l'augmenter et nous chercherons des mesures encore complémentaires pour améliorer celles et ceux qui sont avec les revenus les plus modèles monsieur Montégé vous avez 32 secondes en vérité la sortie fracassante de monsieur Hulot du gouvernement a sonné le glas de l'ambition nationale de transition qui était d'ailleurs plus la sienne que celle du président de la république utiliser le chèque énergie de la loi royale de transition énergétique utiliser la TICPE flottante de Lionel Jospin parce que la situation le nécessite elle va encore se dégrader mais une politique de transition qui se réduit à la fiscalité est une punition vous avez un devoir de clarté vous avez un devoir de cohérence de pédagogie et surtout d'efficacité au service de la France et des français assumer ce devoir pleinement dans l'intérêt général la parole est à monsieur Emmanuel Capu pour le groupe les indépendants république et territoire vous avez deux minutes chers collègues merci monsieur le président monsieur le ministre le président de la république a pris des engagements extrêmement clairs en matière de préservation du budget de la défense nous avons voté une loi de finances pour 2018 qui sanctuarise le budget de la défense et nous avons voté ici une loi de programmation militaire ambitieuse qui augmente même les crédits de la défense ce qui n'était pas arrivé depuis près de 20 ans les indépendants ont salué cet effort hier à l'assemblée nationale le projet de loi de finances rectificatives a été déposé et il semble que les opérations extérieures et les opérations sentinelles sur notre territoire qui devaient être prises en charge à hauteur de 50% par la solidarité interministérielle ne seraient plus prises en charge que par le ministère de la défense ça n'est pas ce que nous avons voté ça n'est pas ce que nous avons soutenu et ça n'est pas possible nous avons donc besoin d'éclaircissement sur ce point à l'heure où le président de la république est en itinérance mémorielle pour saluer nos anciens combattants à l'heure où l'ensemble de la nation salue la mémoire de nos combattants à l'heure surtout monsieur le ministre où à l'extérieur comme à l'intérieur nos armées combattent pour défendre nos valeurs il est important que nous puissions savoir où comment vont être libérés les 404 millions d'euros qui manquent pour faire face à cette dépense nouvelle et surtout est-ce que cela met en cause la trajectoire ambitieuse que nous avons votée dans la loi de programmation militaire je vous remercie la parole est à monsieur Olivier Dussop secrétaire d'état auprès du ministre de l'action et des comptes publics pour deux minutes merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur vous l'avez dit depuis maintenant longtemps un fossé s'est creusé entre des besoins besoins utiles besoins d'intervention de nos forces armées à l'intérieur comme à l'extérieur et les moyens qui étaient plus faibles pour la défense il y a eu une réponse à cette situation c'est un engagement du président de la république un engagement clair ferme répété qui consiste à dire que l'état consacrera 2% de notre produit intérieur brut à la défense d'ici 2025 et c'est un engagement inscrit dans la loi de programmation militaire dont la trajectoire sera intégralement respectée pour illustrer cela le projet de loi de finances pour 2018 a déjà augmenté de 5,5% le budget de la défense avec 1,8 milliard d'euros supplémentaires nous devons aussi conjuguer cet effort avec un autre impératif qui est un impératif de maîtrise de notre déficit public et le projet de loi de finances rectificative que vous avez évoqué donne à la France les moyens d'y parvenir avec notamment une économie de 600 millions d'euros réalisée sur la loi de finances initiale par rapport à ce qui était prévu et cela nous permet aussi de tenir les engagements de la France je tiens à vous rassurer le ministère des armées est exempté de contributions à cet effort et il y aura des ouvertures de crédit pour un montant strictement égal aux annulations le concernant dans le détail les surcoûts notamment liés aux OPEX sont financés à 100% conformément aux besoins exprimés soit 404 millions d'euros vous l'avez rappelé dans votre question les annulations de crédit du ministère de la défense que vous évoquez représentent moins de 1% du budget du ministère n'auront aucune conséquence sur les commandes et les livraisons de matériel au profit des armées pour une raison très simple c'est qu'il s'agit d'annulations de crédit qui étaient en réserve la réserve de 3% qui concerne tous les ministères et qui donc jusqu'à présent n'avaient absolument pas été engagés par ailleurs il faut souligner deux points le ministère des armées va bénéficier d'un dégel immédiat de 250 millions d'euros qui lui donnera une visibilité inédite pour sa fin de gestion et le ministère des armées n'est en aucun cas mis à contribution dans le cadre des opérations qui ont solidarité interministérielle pour la fin de gestion il n'y a aucune ambiguïté et les engagements du gouvernement vis-à-vis de nos armées seront intégralement respectés Monsieur Capu vous avez 8 secondes pour répliquer Monsieur le ministre vous l'avez compris nous sommes tout à fait capables de faire des économies sur d'autres missions mais sur la défense il faut que les engagements soient tenus qu'on ne rogne pas sur l'investissement sur l'innovation et sur l'équipement des troupes La parole est à monsieur Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains et pour deux minutes Monsieur le ministre d'Etat vous avez décidé d'augmenter une nouvelle fois la taxe sur les carburants et assumer cette position de manière constante il est grand temps que vous preniez conscience de l'injustice qu'engendre votre politique au lieu de vous contenter de mesures de circonstances en réaction à la colère des français Vous êtes le chef d'orchestre d'une fiscalité punitive à défaut de dérouler la partition d'une écologie positive unique clé d'une transition énergétique harmonieuse capable d'emporter l'adhésion des français Cette politique confiscatoire est le point d'orgue de ce que vous essayez de vendre aux français comme étant la symphonie du nouveau monde alors je vous le demande monsieur le ministre quelles nouvelles orientations décisives et stratégiques proposez-vous pour être à la hauteur des enjeux de la transition écologique que l'urgence climatique exige Merci La parole est à monsieur M. François de Rugy ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire pour deux minutes Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs M. le sénateur Husson Il y a quelques années vous aviez remis un rapport à la suite d'une commission d'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air et vous aviez courageusement avec votre collègue de l'époque Laila Aichi chiffré les dégâts de la pollution de l'air vous aviez évalué avec les autorités compétentes à 45 000 morts prématurées par an aujourd'hui Santé publique France a évalué à réévalué ce chiffre à 48 000 morts prématurées par an liées à la pollution de l'air vous aviez évalué les dégâts de la pollution de l'air à plus de 100 milliards d'euros vous aviez appelé à l'action et vous aviez raison moi j'ai vu ces dernières années les attermoiements sur les questions à la fois de la pollution de l'air et du climat je me souviens et je le dis aussi au sénateur Montauger qui posait la question et surtout dans sa réplique après ma réponse en 1998 le gouvernement avait envisagé la convergence essence diesel avait commencé à l'amorcer il l'a stoppé net en 2000 en 2008 on a incité les français à acheter des petites voitures au diesel et on a atteint un pic en 2012 à 72% du parc de voitures neuves les ventes de voitures neuves qui étaient diesel et ensuite il y a eu le diesel guette et il y a eu un début de réorientation fiscale et nous assumons la convergence fiscale essence diesel car en effet il faut libérer les français et de la consommation de pétrole en général et du diesel en particulier et nous avons obtenu des résultats et je ne les revendique pas pour moi-même c'est une action continue aujourd'hui les voitures neuves le diesel ne représente plus que 36% ça ce sont des actions concrètes et nous amplifions les choses avec la prime à la conversion et elle ne rate pas sa cible puisque 70% des automobilistes qui changent de voiture avec cette prime sont des ménages non imposables et 80% des véhicules qui sont mis à la casse grâce à cette prime sont des véhicules diesel donc oui il faut agir ici maintenant et avec constance chers collègues vous avez une minute 06 pour répliquer je veux souligner monsieur le ministre l'incohérence finalement de votre politique de taxation énergétique faite de volte-face permanent et je vais être précis en 2019 moins de 20% des prélèvements faits sur les carburants seront consacrés à des actions écologiques et environnementales et pour la seule hausse des taxes pour 2019 non seulement vous ne mettez pas un euro de plus mais les dépenses consacrées baissent de 400 millions d'euros autrement dit vous prenez plus aux français et vous donnez moins à la transition écologique le président de la république affiche la volonté de taxer moins le travail et davantage le carburant mais le carburant permet aux français d'aller au travail votre ministre des transports le rappelle 80% du territoire national n'est pas peu ou mal desservie par une offre de transport alternative à la voiture les français n'habitant pas les métropoles ne méritent pas d'être assignés à résidence monsieur le ministre les gaulois réfractaires ont bien vu et ont parfaitement conscience qu'en marchant sur la tête vous voulez les rouler dans la farine veuillez conclure à juste raison et ne l'acceptent pas alors au travail parce qu'il y a urgence à agir la parole est à madame Denise Sempé pour le groupe union centriste et pour deux minutes chers collègues merci merci monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur les pyrénées sont devenues une nouvelle route pour les populations migratoires 50 000 personnes sont arrivées sur les côtes espagnoles depuis le début de l'année ce qui représente la moitié des entrées sur le continent la proximité avec la principale porte d'entrée européenne fait du Pays Basque un lieu de transit important pour ceux en provenance de Guinée du Mali ou de Côte d'Ivoire 100 migrants arrivent tous les jours à Bayonne la ville la communauté d'agglomération font face à un vrai défi humanitaire pour mettre à l'abri avant l'entrée dans l'hiver ces populations fragilisées constituées surtout d'hommes jeunes de mineurs isolés de femmes seules avec enfants ils peuvent compter sur de nombreuses associations qui organisent l'aide aux arrivants et déploient un plan d'action estimé à 55 000 euros par mois mais la société civile ne peut pas tout alors monsieur le ministre quel effort l'Etat est-il en mesure d'apporter aux communes et aux intercommunalités pour répondre aux défis humanitaires quelles aides pour les départements de France qui prennent en charge les mineurs isolés comment renforcer le contrôle aux frontières et lutter contre la prolifération des réseaux de passeurs enfin l'Europe a progressé avec le renforcement de l'agence Frontex et des actions extérieures mais pouvez-vous nous dire où en sont les négociations concernant la révision du règlement de Dublin et comment notre pays agit-il en Europe pour être aux côtés de l'Espagne dans la gestion de ses flux migratoires je vous remercie merci la parole est à monsieur Christophe Castaner ministre de l'Intérieur pour deux minutes merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs madame la sénatrice Saint-Pé vous m'interrogez au sujet du passage des migrants à la frontière franco-espagnole et je vous en remercie vous avez raison trois chemins d'accès trois routes classiques sont identifiées pour les phénomènes migratoires et aujourd'hui depuis quelques mois l'Espagne est la principale route d'accès au continent européen vous avez donné des chiffres vos chiffres sont réels et en effet on a en plus des nationalités vous les avez citées qui sont des nationalités pour l'essentiel francophone et dont nous savons que le pays de destination de ces migrations c'est la France c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mobiliser des moyens renforcés renforcés pour contrôler nos frontières au titre de la sécurité juste que chacun ici défend une compagnie supplémentaire de CRS a été détachée depuis la semaine dernière j'ai rajouté dix policiers supplémentaires et non seulement sur le site d'Andaï que vous connaissez bien où le ministre Nunes s'est rendu il y a trois semaines j'ai fait en sorte que nous soyons présents aussi au niveau des cols parce qu'on sait que la migration peut parfaitement se déplacer et nous venons de mobiliser un peloton de gendarmerie dédié justement à la sécurité sur l'école nous avons décidé de renforcer et de réorganiser notre intervention sur la frontière franco-espagnole et j'ai pris la décision de nommer un coordinateur sur l'ensemble du massif pour faire en sorte que dans le dialogue avec les autorités espagnoles il n'y ait qu'un seul interlocuteur pour renforcer nos moyens et nos engagements d'autre part je rencontrerai lundi dans quelques jours mon homologue ministre de l'intérieur espagnol et dans la foulée j'irai au Maroc parce qu'il est important aussi que nous intervenions au Maroc la commission européenne a décidé il y a trois jours de mobiliser une aide exceptionnelle de 140 millions d'euros à destination du Maroc et j'ai échangé à midi même aujourd'hui avec mon homologue marocain pour faire en sorte que cet argent permette de financer des opérations d'anticipation du risque migratoire et vous me posez dans les 15 secondes qui me restent la question aussi de l'engagement financier auprès des collectivités locales vous avez raison il est important de pouvoir accompagner en particulier les départements qui accueillent des mineurs isolés et nous avons prévu dans le budget la loi de finances 2019 une augmentation de 25% de la dotation pour accompagner les départements merci vous avez 11 secondes chers collègues pour répliquer oui monsieur le ministre merci pour votre réponse mais je veux vous dire il y a urgence à agir la France doit veiller à ce que ce sujet humanitaire ne soit pas instrumentalisé par des groupes politiques qui mêleraient immigration et délinquance sur cette terre traditionnellement hospitalière qu'est le Pays Basque le populisme n'a pas sa place je vous remercie merci la parole est à madame Françoise Cartron pour le groupe La République En Marche vous avez deux minutes chers collègues merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Agnès Buzyn madame la ministre à de multiples reprises j'ai pu constater regretter les difficultés parfois extrêmes vécu par les personnes en situation de handicap ainsi que par leur famille dans l'organisation de leur vie quotidienne et face aux démarches qu'elles doivent effectuer des démarches complexes et répétitives lorsqu'il faut par exemple redémontrer à échéance régulière le handicap de son enfant afin de bénéficier d'une continuité dans l'accompagnement quelle souffrance et que de complications quelle violence inutile ajoutée à des parcours de vie déjà très compliqués le 19 juin Dominique Gillot présidente du conseil national consultatif des personnes handicapées dont nous connaissons ici le travail vous présentez des solutions concrètes afin de faciliter l'embauche et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap le comité interministériel du handicap qui s'est réuni en octobre avec l'ensemble des ministres poursuivait le même objectif de simplification à cette occasion des annonces fortes ont été faites certains droits comme celui d'avoir un accompagnement éducatif seront attribués pour un cycle scolaire et non pour une année je pense aussi à la création d'un bonus inclusion handicap dans les crèches la majoration du complément mode de garde pour les assistantes maternelles qui représente des avancées de même l'allocation d'éducation sera attribuée jusqu'aux 20 ans de l'enfant vous avez également évoqué l'attribution à vie de droit pour les personnes dont le handicap n'est malheureusement pas susceptible d'évoluer favorablement c'est un progrès considérable alors madame la ministre ces annonces vont donner lieu à des décrets nous aurions souhaité connaître le calendrier de mise en place de ces mesures très attendues par les personnes handicapées et leurs familles merci la parole est à madame Agnès Buzyn ministre des solidarités et de la santé pour deux minutes merci monsieur le président madame la sénatrice Françoise Cartron mesdames et messieurs les sénateurs oui je vous confirme que ces mesures vont être rapidement mises en oeuvre le comité interministériel du handicap qui a été présidé par le premier ministre le 25 octobre dernier consacre effectivement des avancées majeures en matière de citoyenneté notamment des personnes handicapées sous tutelle je pense au droit de vote inaliénable au droit de se marier se paxer ou divorcer sans recourir à l'autorisation judiciaire ces mesures sont discutées dans le projet de loi de réforme de la justice le gouvernement a aussi souhaité avancer rapidement sur l'amélioration de l'accès aux droits et à la simplification des démarches à partir du 1er janvier 2019 les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement verront leurs droits alloués à vie l'allocation adulte handicapé la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et la carte mobilité inclusion sont incluses évidemment dans ce droit acquis il en sera de même avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour les enfants jusqu'à leurs 20 ans les textes réglementaires seront publiés d'ici la fin de l'année l'ambition du gouvernement se décline encore dans les budgets alloués au handicap en hausse de 5% en 2019 c'est un effort inédit enfin le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera débattu la semaine prochaine prévoit la fusion de la CMUC et de la CS qui va considérablement améliorer l'accès aux soins des personnes handicapées la création d'un forfait d'intervention précoce pour les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement une majoration de 30% du complément de mode de garde à domicile tout cela sont des mesures du PLFSS 2019 enfin la concertation pour une école inclusive se poursuit avec les parents et les associations pour simplifier le processus de scolarisation donc madame la sénatrice le gouvernement a écouté le gouvernement agit je vous remercie merci la parole est à présent au président Jean-Marc Gabouti pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen et pour deux minutes ma question s'adresse au premier ministre monsieur le premier ministre notre pays se trouve aujourd'hui dans une situation assez paradoxale au deuxième semestre la croissance s'accélère et devrait sur l'année se maintenir à 1,60% du PIB sous l'effet notamment de la baisse des cotisations sociales sur les salaires et de la diminution de 30% de la taxe d'habitation pour 80% des foyers l'INSEE prévoit une augmentation d'un 70% du pouvoir d'achat au quatrième trimestre ces évolutions certes fragiles mais bien réelles devraient redonner l'optimisme aux français et pourtant le ressenti de beaucoup de nos concitoyens est tout autre estimons que la hausse significative en un an du prix des carburants et du flux domestique de 15 à 25% suivant les produits ampute fortement leur pouvoir d'achat ils en font porter la responsabilité aux taxes donc au gouvernement alors que l'évolution du prix du pétrole brut représente 73 à 82% de cette hausse il convient également de préciser que dans les principaux pays européens voisins à l'exception de l'Espagne qui est un peu en dessous les prix à la pompe sont au même niveau qu'en France face à l'émoi et à la contestation qui semble s'amplifier le président de la république assume et explique qu'il préfère taxer les carburants que taxer le travail on peut adhérer à ce concept mais sans occulter le fait que la hausse des carburants peut aussi amputer la rémunération du travail pour tous ceux qui du fait des horaires des trajets ou de l'absence de transport en commun sont obligés au quotidien d'utiliser leur véhicule pour travailler ou se rendre au travail cette situation est particulièrement fréquente je dirais même que c'est le cas général dans les territoires ruraux comme l'envisage le gouvernement tous ceux qui sont fortement impactés par la hausse des carburants notamment les salariés mais aussi les travailleurs indépendants les services et les soins à domicile par exemple doivent pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement Monsieur le Premier ministre pouvez-vous au-delà des dispositifs liés à la transition écologique et je dis bien au-delà de ces dispositifs nous apporter des précisions sur la nature de ces mesures leur financement et un calendrier de mise en oeuvre je conclue enfin la constitution d'un groupe de travail associant les parlementaires ayant une mission de proposition de suivi et d'évaluation de ces dispositifs d'accompagnement peut-elle être envisagée ? La parole est à Monsieur François de Rugy ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire pour deux minutes Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Gabouti D'abord je veux saluer le ton de votre question et l'état d'esprit qu'il traduit qui est honnête constructif et lucide lucide sur la réalité et lucide sur le ressenti sur le ressenti des Français car en matière de pouvoir d'achat il y a la réalité et il y a le ressenti et souvent disons-le en politique le ressenti est plus important que la réalité et il faut tenir compte du ressenti vous avez raison tout en ne perdant pas de vue la réalité je vais vous donner un exemple concret hier le groupe Total a annoncé suite aux discussions que nous avons eues avec lui et nous allons réunir les groupes pétroliers avec Bruno Le Maire tout à l'heure une baisse sur l'essence de 3 centimes et bien si je dis cela le ressenti sera 3 centimes mais qu'est-ce que c'est 3 centimes ça ne compte pas et bien vous savez l'augmentation de la fiscalité sur l'essence la taxe carbone sur l'essence c'est 3 centimes d'augmentation mais je suis conscient que réalité et ressenti en la période actuelle c'est difficile deuxième chose sur la réalité des mesures que nous prenons le crédit d'impôt transition écologique cette année 1 million de français 1 million de français pour qui ce sera une réalité et un ressenti ont eu une subvention pour faire des travaux dans leur logement et faire des économies durables sur leur facture de chauffage la prime à la conversion pour les voitures 250 000 automobilistes peuvent changer de voiture c'est pas comme ça un petit geste anodin de changer de voiture grâce à cette prime à la conversion qui est plus forte pour les ménages non imposables et enfin dernier point le chèque énergique qui va passer de 150 à 200 euros ça aussi c'est une réalité concrète pour les français dès 2019 merci la parole à monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain et pour deux minutes merci monsieur le président monsieur le premier ministre le vote qui a eu lieu dimanche dernier en Nouvelle-Calédonie a vu 81% de nos compatriotes s'exprimer au lendemain de ce vote nous voulons d'abord avoir une pensée pour Jean-Marie Chibaou et Jacques Lefleur parce que leur courage extraordinaire a permis un accord je veux aussi associer Michel Rocard qui a choisi avec d'autres la résolution non violente de ce conflit cela s'est traduit par 30 années de paix de dialogue aujourd'hui vous avez annoncé monsieur le premier ministre que vous vouliez prendre des initiatives pour que ce dialogue continue pour ce faire il faut beaucoup de clarté et en particulier il nous paraît nécessaire qu'il soit bien clair que d'une part la constitution ça va de soi la loi organique de 1999 et les accords de Nouméa soient strictement respectés ceci prévoit le transfert d'un certain nombre de compétences ce transfert n'est pas achevé et il sera bien qu'il y ait des progrès indispensables en ce sens deuxièmement nos textes prévoient la possibilité de deux nouveaux référendums à la demande éventuelle du tiers des membres du congrès il est très important là aussi que cela soit respecté sinon les indépendantistes pourraient considérer qu'il y a une trahison je pense que telle n'est pas votre intention monsieur le premier ministre pouvez-vous nous confirmer que la poursuite du dialogue se fera dans le respect absolu des accords de Nouméa et de notre constitution je vous remercie merci la parole est à monsieur Edouard Philippe premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur dimanche la Nouvelle-Calédonie a voté elle a voté massivement plus de 80% du corps électoral s'est prononcé elle a voté dans un calme et dans une sérénité qui ont été notées par tous que ce soit les 250 délégués qui veillaient au bon exercice du droit de vote du corps électoral et au respect de l'ordre public que ce soit la commission de contrôle présidée par monsieur Lamy que ce soit aussi d'ailleurs les observateurs dépêchés par le forum des îles du Pacifique ou par l'organisation des Nations Unies tout le monde a pu observer que le scrutin s'était déroulé dans des conditions d'organisation remarquables je tiens à le dire car la conséquence de cette remarquable organisation la conséquence du calme avec lequel l'ensemble des forces politiques et l'ensemble des électeurs de Nouvelle-Calédonie s'est prononcé c'est que le résultat acquis dimanche soir n'est contesté par personne personne c'est une excellente nouvelle et c'est une excellente nouvelle qui est due à l'engagement de l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie au remarquable travail d'organisation réalisé à la fois par les services de l'Etat par les maires par l'ensemble de ceux qui se sont engagés et qui ont concouru à ce travail je veux en remercier évidemment tout cela et peut-être mentionner vous me le permettrez monsieur le sénateur le comité des sages que j'avais moi-même créé de façon à ce que sous la présidence de Jean Lecq le maire honoraire de Nouméa des personnalités reconnues en Nouvelle-Calédonie puissent veiller à ce que la tonalité de la campagne respecte le cadre dans lequel les accords de Matignon et de Nouméa avaient été envisagés il y a 30 ans c'est la première chose que je veux souligner la deuxième chose que je veux souligner c'est que ce référendum intervient au terme de 30 années absolument exceptionnelles le processus engagé en 1988 par Michel Rocard par Jean-Marie Chibaou par Jacques Lafleur poursuivi en 1998 à l'initiative de Lionel Jospin que je veux saluer également et qui a su pendant 30 ans faire le consensus entre l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des majorités et des gouvernements qui se sont succédés dans un exemple mesdames et messieurs les sénateurs de continuité de l'action publique qu'il faut souligner et dont nous devons tous collectivement être incroyablement fiers et bien ce résultat il marque la volonté de construire un rééquilibrage politique et économique en Nouvelle-Calédonie et une méthode fondée sur le dialogue sur le consensus dans toute la mesure du possible sur le respect des positions exprimées par des forces politiques avec lesquelles on a parfois et on peut les assumer des divergences la troisième chose que je veux dire c'est que si tout cela s'est passé dans des conditions remarquables d'ordre et si c'est un succès de la démocratie auquel nous avons assisté dimanche c'est parce que c'est parce que l'ensemble des forces politiques a souhaité que l'acte fondateur de ce processus les accords de Matignon puis les accords de Nouméa soient la boussole de l'action publique ces accords ont été mis en oeuvre dans le droit positif par une loi organique et il prévoit qu'après la première consultation c'est vrai dans certaines conditions des délais de temps des moments particuliers mais néanmoins qu'à l'initiative d'un tiers des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie il puisse être procédé à un deuxième référendum qui poserait la même question que le premier et ces accords et la loi organique prévoient même qu'après ce deuxième référendum il soit possible sous les mêmes conditions d'organiser un troisième référendum ce cadre il n'a pas vocation à être modifié ou méconnu sauf à ce qu'un consensus entre les forces politiques y conduise consensus qui a permis en 1998 de modifier les conditions des accords de Matisse s'il n'y avait pas ce consensus il ne serait pas raisonnable de vouloir en modifier le cas il faut savoir et je pense que nous pouvons nous accorder là-dessus monsieur le sénateur que ce cadre a des avantages considérables celui du respect de la paix civile de l'expression démocratique de la volonté des électeurs de Nouvelle-Calédonie il présente il faut bien le reconnaître un certain nombre non pas d'inconvénients mais d'éléments qu'il faut avoir en tête le premier c'est que depuis 30 ans la discussion entre les forces politiques et la discussion entre les forces politiques et l'Etat s'est beaucoup concentrée sur les questions institutionnelles c'est bien légitime et on peut le comprendre mais le premier plan donné aux questions institutionnelles a probablement mis de côté trop largement les questions économiques et les questions sociales les questions du rééquilibrage et du développement de la Nouvelle-Calédonie or ces questions sont essentielles pour le développement de la Nouvelle-Calédonie quels que soient d'une certaine façon les choix institutionnels que font les électeurs de Nouvelle-Calédonie et nous devons à l'avenir c'est l'engagement que j'ai pris auprès des forces politiques c'est l'engagement que j'ai rappelé avec madame la ministre des Outre-mer nous devons à l'avenir veiller à ce que cette question du développement économique et social soit posée de façon peut-être plus explicite et plus profonde que ce qui a prévalu jusqu'alors deuxième élément la très grande instabilité c'est d'ailleurs pas sans lien avec le premier élément la très grande instabilité qui peut s'installer dans l'hypothèse où un référendum puis un deuxième référendum enfin un deuxième puis un troisième référendum serait tout ça crée une forme d'instabilité qu'il faut avoir en tête si l'on veut justement permettre des investissements permettre le développement économique et social de la nouvelle qualité autrement dit monsieur le sénateur ne doutez pas une seconde je crois que vous n'en doutez pas de la volonté du gouvernement de respecter le cadre juridique convenu par les forces politiques par l'ensemble des gouvernements l'ensemble des majorités depuis 30 ans nous voulons respecter ce cadre strictement il est la condition de la paix civile deuxièmement soyez assurés de notre volonté de poursuivre le dialogue avec les partis j'ai moi-même au lendemain du référendum en me rendant sur place souhaité rencontrer l'ensemble des forces politiques et j'ai indiqué que je les invitais à participer à un comité des signataires au mois de décembre à Paris pour tirer collectivement le bilan de cette consultation électorale vous m'interrogez pardon d'être long mais le sujet le mérite amplement me semble-t-il vous m'interrogez sur la question des transferts de compétences cette question a été instruite et travaillée par l'état avec les forces politiques il se trouve qu'elle n'a pas fait l'objet d'un consensus tel que le congrès s'en serait saisi pour demander spécifiquement le transfert de compétences nous en sommes donc là je n'exclus rien mais vous comprenez bien que en cette matière comme d'ailleurs dans toutes les autres la qualité de la discussion et l'émergence du consensus sont des conditions déterminantes du succès du transfert de compétences c'est la raison pour laquelle pour l'instant il n'y a pas été procédé enfin monsieur le sénateur je veux dire que en la matière il est indispensable que le gouvernement travaille avec l'ensemble des parlementaires l'ensemble des forces politiques et que je me tiens à la disposition de l'ensemble des groupes parlementaires pour faire le point régulièrement sur la question de la Nouvelle-Calédonie je vous remercie Merci Monsieur le Premier ministre La parole est à Monsieur Henri Leroy pour le groupe Les Républicains et pour deux minutes chers collègues Monsieur le Président Monsieur le Premier ministre ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur nos forces de sécurité intérieure sont dans un état général très inquiétant pas un jour ne se passe sans que nos policiers nos gendarmes ne soient caillassés insultés molestés leur agression se compte par centaines leur morale est on ne peut plus bas ils ne se sentent pas soutenus peu considérés mal équipés la vague de suicide se poursuit et s'amplifie puisque puis jusque dans des lieux hautement symboliques comme un appel au secours le projet de loi de finances ne répond pas à leur espoir à leur attente et il ne fait qu'entretenir une situation qui les a amenés là où ils sont pourtant la violence ne cesse d'augmenter dans les villes et les campagnes elle devient habituelle voire permanente l'insécurité gagne sans cesse du terrain les missions de nos forces de sécurité intérieure se multiplient constamment la réponse pénale n'est pas en adéquation avec cette nouvelle forme de criminalité au Sénat avec la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure nous avons travaillé pendant plus de six mois mené près d'une centaine d'auditions effectué de nombreux déplacements sur le terrain et rédigé 35 propositions concrètes qui sont le reflet des attentes de ces hommes et de ces femmes qui nous protègent nos gendarmes et nos policiers attendent des réponses concrètes il en va de leur sécurité et de celle de nos concitoyens monsieur le ministre ma question est simple dans votre plan d'action quel moyen comptez-vous donner aux forces de sécurité intérieure pour stopper ce climat de violence qui s'accentue de jour en jour merci merci la parole est à monsieur Christophe Castaner ministre de l'Intérieur pour deux minutes merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Leroy vous avez raison dans le constat d'inquiétude d'inquiétude et de non respect mais je crois qu'on est tous d'accord donc c'est pas la peine qu'on réagisse nous sommes tous d'accord qu'il y a aujourd'hui un non respect un non respect des institutions et dans ce non respect des institutions une mise en cause presque systématique dans certains quartiers de nos forces de sécurité et chaque fois que l'on met en cause une force de sécurité un policier un gendarme c'est la république que l'on met en cause et c'est la raison pour laquelle il faut apporter tout notre soutien chaque jour presque je rencontre des policiers je rencontre des gendarmes je rencontre nos forces de sécurité pour justement être à leur côté mais il faut effectivement traduire cela en deux ans le budget du ministère de l'intérieur aura augmenté de plus de 1 milliard dans quelques jours je viendrai devant vous présenter un budget qui augmente de 3,5% est-ce que ça suffit pour régler tous les problèmes la réponse est non mais nous en sommes convaincus mais c'est déjà une augmentation de 3,5% c'est une augmentation de 575 millions d'euros et je sais que j'aurai votre soutien non pas forcément sur toutes les politiques mais sur la volonté de réarmer de réarmer nos forces de sécurité parce que c'est nécessaire par un plan d'action majeur dans l'immobilier par un plan d'action majeur dans le recrutement et dans l'équipement de nos forces de l'ordre 2500 personnes seront recrutées l'année prochaine et nous allons ouvrir rien que pour la police près de 4500 postes dans nos écoles de formation parce qu'il faut bien évidemment remplacer aussi les départs à la retraite et nous le ferons nous avons poussé au maximum les capacités de notre formation pour garder un système suffisamment sélectif et nous aurons les moyens de faire cela et 2500 postes seront ouverts en plus des 2000 postes ouverts cette année et cet effort sera poursuivi l'année suivante parce que sur le quinquennat nous voulons recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et très vite et l'effort a été porté sur les premières années et les dernières années il n'y aura besoin plus que de recruter 1500 personnes par an parce que justement l'effort est porté immédiatement mais il nous faut aussi travailler sur la question de l'équipement et sur la défense et je vais vous dire que nous devons nous retrouver sur la revendication sur l'exigence que jamais aucun incident aucune mise en cause aucune violence contre nos forces de sécurité gendarmes policiers pompiers ne soient acceptables dans ce pays et je sais pouvoir compter sur vous merci merci monsieur le ministre je vous ai écouté mais n'oubliez pas d'entendre votre prédécesseur qui disait aujourd'hui les français sont côte à côte demain ils seront face à face ne semez pas la faiblesse vous récolterez la violence merci la parole est à monsieur Philippe Boncarère pour le groupe Union Centriste et pour deux minutes je prie madame la ministre mes chers collègues comment faire respecter la souveraineté française la souveraineté européenne à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord par lequel l'Iran s'est engagé à geler son programme nucléaire le retrait des Etats-Unis de l'accord de Vienne est une préoccupation notamment pour la France l'Allemagne le Royaume-Uni qui estime que le Moyen-Orient est plus stable avec cet accord que sans que le monde est plus dangereux si le multiralisme est remplacé par le rapport de force dit bilatéral les Etats-Unis mes chers collègues considèrent que leur politique étrangère doit être la nôtre c'est l'effet de l'extraterritorialité des lois américaines et en particulier de la deuxième vague de sanctions applicable depuis quatre jours à l'Iran mais aussi à toutes les entreprises européennes aussi madame la ministre quelle sera l'action à venir de notre pays pour faire respecter notre souveraineté ou en êtes-vous sur la création la mise en oeuvre du SPV l'organisation d'un canal humanitaire le maintien de la connexion de quelques banques iraniennes à SWIFT et peut-être à plus long terme d'un rôle plus important donné à l'euro comme monnaie d'échange Merci La parole est à madame Nathalie Loiseau ministre chargée des affaires européennes pour deux minutes Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Bonkarrère comme vous le relevez le 5 novembre les Etats-Unis ont rétabli l'intégralité de leurs sanctions contre l'Iran Il s'agit d'une deuxième vague de retour des sanctions qui vise les secteurs pétroliers et financiers La France regrette vivement la décision américaine Nous l'avons dit publiquement avec l'Allemagne avec le Royaume-Uni et avec la haute représentante de l'Union Européenne Ensemble nous avons rappelé notre soutien à la préservation du GCPOA ainsi qu'à la défense de nos entreprises qui commercent légitimement avec l'Iran A ce jour l'Iran met en oeuvre ses engagements au titre de l'accord comme l'a encore certifié l'agence internationale pour l'énergie atomique dans son dernier rapport C'est la condition du soutien de la France et de ses partenaires et la raison pour laquelle les Européens mais aussi la Chine et la Russie sont engagés à préserver l'accord et les bénéfices que l'Iran peut en retirer S'agissant des Européens c'est tout le sens du travail que nous menons pour mettre en place un fonds commun des créances le SPV que vous avez mentionné ce véhicule spécial que vous avez évoqué A court terme il vise à faciliter les transactions financières pour les entreprises qui souhaitent continuer de commercer avec l'Iran dans le respect du droit européen et international mais à plus long terme et au-delà du seul cas iranien il s'agit de créer un outil de souveraineté économique pour l'Union Européenne car vous avez parfaitement raison nous ne pouvons accepter que nos entreprises lorsqu'elles respectent notre droit soient les victimes de sanctions extraterritoriales je salue à cet égard votre rapport d'information qui s'inscrit dans ces orientations je vous sais mobiliser sur ces questions soyez assurés que c'est aussi ce que nous avons à l'esprit quand nous nous battons pour une Europe souveraine je vous remercie vous avez 34 secondes chers collègues oui merci je voudrais mes chers collègues partager avec vous trois convictions la première c'est que la souveraineté partagée notre souveraineté est à la fois française et européenne deuxièmement que l'on soit sur le plan intérieur ou extérieur rien ne peut être construit s'il y a un vaincu monsieur le premier ministre vient avec élégance sur un tout autre sujet de nous l'indiquer il y a quelques minutes et troisièmement vous le savez tous le Moyen-Orient est bien proche de l'Europe le pic de migration de 2015 nous l'a rappelé et tout ce qui peut être fait pour la stabilité du Moyen-Orient est positif pour nous européens merci la parole est à présent à monsieur Joël Labbé pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen vous avez deux minutes chers collègues monsieur le président mesdames et messieurs les ministres ma question s'adresse au ministre François de Rigy concerne les néonicotinoïdes ces néonicotinoïdes qui en 2014 par dépit m'avaient poussé à arracher ma cravate dans cet hémicycle nous pensions être définitivement libérés de ces pesticides neurotoxiques redoutables à l'égard des abeilles et de l'ensemble de la biodiversité mais aussi de la santé humaine hier nous apprenions par l'UNAF qu'un recours auprès du conseil d'état porté par j'ose le dire l'abominable union des industries de la protection des plantes menaçait le décret d'interdiction publié le 30 juillet 2018 sur ce sujet pourtant notre pays a été audacieux et exemplaire l'interdiction avait été votée dès 2016 dans le cadre de la loi biodiversité et la récente loi EGalim est venue renforcer cette interdiction en l'étendant aux molécules présentant le même mode d'action monsieur le ministre j'ai trois questions convergentes pouvez-vous nous assurer que le gouvernement mobilise tous les moyens dont il dispose pour défendre ce décret si le décret venait à être annulé le gouvernement s'engage-t-il à maintenir l'interdiction et des arrêtés de retrait des autorisations de mise sur le marché seront-ils pris en particulier pour le tiaclopride et l'acétamipride qui ne rentre pas dans le champ de l'interdiction européenne des néonicotinoïdes cela est faisable il y a des précédents il y a le cruiser il y a récemment le métham sodium et il y a aussi ces arrêtés successifs concernant les OGM jusqu'à ce que l'Europe se bouge c'est donc possible alors monsieur le ministre vous engagez-vous à tout mettre en oeuvre pour porter politiquement cette interdiction et faire respecter une décision parlementaire correspondante aux attentes de nos concitoyens Merci la parole est à monsieur François de Rugy ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire pour deux minutes Merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur l'abbé je connais votre engagement ancien et vous savez le mien sur cette question de la biodiversité en général et de la lutte contre les néonicotinoïdes qu'on avait appelé les insecticides tueurs d'abeilles et pendant longtemps beaucoup de français se sont inquiétés pas simplement les apiculteurs mais aussi les agriculteurs d'ailleurs puisque finalement la pollinisation elle sert c'est en quelque sorte un service qui est rendu par les abeilles à la nature en général mais aussi les productions agricoles vous l'avez rappelé la loi sur la biodiversité qui a été adoptée en 2016 a permis d'interdire cinq substances néonicotinoïdes et qui ont été ensuite inscrites dans le décret du 30 juillet 2018 pour la mise en oeuvre de cette loi et c'est ce décret qui a été attaqué en référé suspension devant le conseil d'état par l'association professionnelle UIPP la position du gouvernement est claire et le président de la république l'a d'ailleurs rappelé depuis l'interdiction des néonicotinoïdes est et sera une réalité d'ailleurs le référé suspension a été rejeté sur la forme et sur le fond bien sûr il y aura un jugement bientôt du conseil d'état la loi agriculture et alimentation a même élargi la liste des produits qui sont interdits à ce titre et nous faisons valoir activement nos arguments en faveur de la validité de cette interdiction devant le conseil d'état et la volonté du gouvernement sur ce sujet est même confortée comme en témoignent deux décisions récentes trois des cinq substances interdites en France viennent d'être interdites en parallèle au niveau européen depuis la fin septembre et l'interdiction de deux nouvelles substances dont le mode d'action est comparable au néonicotinoïde est inscrite dans la loi sur l'agriculture et l'alimentation je vous confirme donc la détermination de la France qui comme sur d'autres produits le glyphosate par exemple est à la pointe au sein de l'Union Européenne Vous avez huit secondes chers collègues Merci monsieur le ministre je voudrais faire allusion au rapport du WWF qui vient de sortir ses conclusions et qui recommande monsieur le ministre à ce que la PAC soit copilotée par les ministres de l'agriculture et de l'environnement c'était une demande de votre prédécesseur nous espérons vivement que vous la demanderez avec force merci Merci la parole est à madame Martine Berthet pour le groupe Les Républicains et pour deux minutes chers collègues Monsieur le Président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adressait à monsieur le premier ministre à l'heure où l'association des départements de France tient son congrès et je regrette très fortement que ce ne soit pas lui qui me réponde les départements sont les collectivités de la solidarité suffisamment proches pour être en contact avec les populations les plus déshéritées suffisamment importantes pour assurer une solidarité entre les territoires aujourd'hui les départements sont au pied du mur l'Etat ne compense que très partiellement le coût du RSA et de l'APA l'Etat leur fait supporter l'accueil des mineurs non accompagnés alors que cette charge relève très largement de la politique d'immigration et l'Etat rêve de fondre les départements dans les métropoles le coût du RSA et de l'APA augmente inexorablement sur ces deux seules allocations le reste à charge pour les départements n'est plus supportable par ailleurs il y avait 25 000 mineurs non accompagnés en 2017 il serait 40 000 en 2018 et la contribution de l'Etat ne dépassera pas les 16% alors comment s'étonner que les départements soient exsangles sur le plan financier comment s'étonner que 30 d'entre eux soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations devant l'explosion de leurs dépenses l'Etat fera passer l'année prochaine sa participation à l'accueil des mineurs de 13 à 16% et vous annoncez une rallonge de 250 millions d'euros sur une dépense de 9 milliards s'agissant des aides individuelles de solidarité mais nous sommes loin très loin du compte alors monsieur le premier ministre madame la ministre ma question est simple quel avenir voyez-vous pour les départements ont-ils encore le droit d'exister à vos yeux la parole est à madame Jacqueline Gouraud ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour deux minutes madame la sénatrice commençons par la fin si vous voulez bien il est vrai que les départements ont été parfois menacés dans leur propre existence mais bien sûr ce gouvernement a décidé comme vous le savez de respecter les institutions il n'y aura pas de loi qui puisse ménager l'existence des départements ceci étant dit la crise migratoire est bien sûr au coeur des préoccupations du gouvernement comme l'a montré la réponse du ministre de l'intérieur à une question précédente et je connais bien sûr et nous connaissons les charges sur les départements dans leur compétence de prise en charge des mineurs non accompagnés mineurs étrangers non accompagnés c'est pourquoi le gouvernement travaille depuis ce printemps avec l'association des départements de France pour améliorer la prise en charge et le financement des actions concernant ces mineurs plusieurs actions vont être mises en place dont dès 2019 et ça n'est pas négligeable c'était une demande forte des départements nous allons créer un fichier national qui permettra d'éviter de multiplier les procédures successives des évaluations dans des départements différents l'Etat assume pleinement sa mission régalienne en créant ce fichier national les préfets pourront également procéder à des répartitions entre départements là encore c'est une mesure pragmatique de nature à éviter des situations locales très tendues mais l'engagement de l'Etat est aussi financier et se traduit dans les crédits PLF 2019 à hauteur de 141 millions d'euros pour l'accueil de ces mineurs par les départements je m'emploie à la tête du ministère des territoires qui m'a été confiée à renouer le dialogue avec les départements c'est pourquoi nous avons décidé d'aller plus loin après en avoir discuté avec Dominique Bussereau au cours des trois dernières semaines pour améliorer encore la prise en charge des mineurs non accompagnés une fois qu'ils sont placés au sein du structure de l'aide sociale à l'enfance le gouvernement a donc entendu et j'expliquerai demain j'expliciterai pardon demain à Rennes devant les présidents de conseils départementaux et j'espère que nos propositions seront également entendues chers collègues il vous reste 10 secondes pour répliquer je veux bien 10 minutes merci on a pourtant le sentiment madame la ministre que toutes les décisions prises tendent à étrangler les départements pour mieux les tuer la dernière en date et pas des moindres c'est le rappel de plusieurs millions d'euros d'indus perçus au titre de la taxe d'aménagement et indus dont la faute incombe à l'état la parole est à monsieur Philippe Pemzec pour le groupe les républicains et pour deux minutes monsieur le président madame la ministre mes chers collègues madame la ministre vous êtes en train en train de préparer un texte sur les mobilités et il semblerait que dans ce texte il y ait des dispositions qui prévoient la mise en place de péages urbains alors moi je suis un élu de la première couronne et ce que je vois dans ces dispositions c'est surtout une réglementation qui va sans doute être lucrative pour certains et punitive pour tout le restant puisque après les 80 km heure après les taxes sur le carburant maintenant on va aller prendre l'argent dans la poche de ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et qui n'ont pas d'autre choix pour aller travailler donc quand va cesser ce matraquage fiscal qui a été évoqué ici à plusieurs reprises par ailleurs on nous a présenté la métropole du Grand Paris comme une espèce de panacée universelle pour régler tous les problèmes de la région capitale et pourquoi donc pourquoi donc régler les problèmes au niveau de la capitale de Paris pourquoi créer une espèce si cela se fait de barrière entre des arrondissements qui seraient devenus des carrés privilégiés et nos villes de banlieue qui seront encore une fois mises au banc Madame la Ministre le transport c'est la colonne vertébrale de la région Île-de-France et si les gens prennent leur voiture ça a été dit mais je crois que ça mérite d'être répété si les gens prennent leur voiture c'est parce qu'ils n'ont pas le choix ils ne le font pas par plaisir et si les transports étaient plus confortables plus sûrs plus ponctuels et plus accessibles et bien évidemment on n'en serait pas là alors ma question elle est simple est-ce que vous ne croyez pas que plutôt que de financer des infrastructures punitives privatives de pouvoir d'achat à terme pour les gens est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait travailler sur ces problématiques de mobilité en concertation avec la région métropole dont c'est la compétence Merci La parole est à madame Elisabeth Borne ministre chargée des transports pour deux minutes Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Pemzac Je crois qu'il faut arrêter de faire croire que le gouvernement mènerait une politique anti-voiture quand dans la loi mobilité on augmente de 70% les crédits pour remettre en état nos routes nationales quand on prévoit un plan de désenclavement routier d'un milliard d'euros c'est bien parce qu'on est conscient que la voiture est importante pour se déplacer Alors s'agissant des péages urbains je voudrais mettre aussi les points sur les i il n'est pas question que l'état n'incite a fortiori n'impose à quiconque de mettre en place des péages urbains c'est d'ailleurs le Sénat c'est une disposition qui existe dans la loi depuis près de 10 ans et c'est d'ailleurs le Sénat sur la base d'un amendement de votre ex-collègue Louis Negre qui l'a introduit en 2009 dans la loi Grenelle mais cette possibilité s'est révélée floue donc ce qui est envisagé dans le projet de loi mobilité c'est uniquement d'encadrer le dispositif qui existe déjà pour garantir qu'il reste proportionné et par exemple il y aurait l'obligation de consulter les communes limitrophes en cas de mise en place d'un péage urbain et la mise en place de tarifs plafonds donc moi je le répète ça n'est pas l'Etat qui déciderait de mettre en place un tel outil ça n'est pas non plus l'Etat qui en récupérerait les recettes ce sont les collectivités qui pourraient décider de le mettre en place si elles le souhaitent et ça serait donc un outil parmi d'autres à leur disposition parce qu'elles nous l'ont demandé dans les assises nationales de la mobilité et c'était du reste ce qu'explique très bien votre collègue Fabienne Keller dans le rapport sur les péages urbains remis au mois d'octobre je vous remercie merci il reste neuf secondes pour la réplique chers collègues vous ne les utilisez je voudrais juste dire que ce qui est important c'est que l'Etat peut-être travaille avec la région la région métropole et face tout ce qu'il faut pour éviter qu'on rajoute la thrombose actuelle et qu'on arrête de fiscaliser de créer des impôts supplémentaires je crois qu'il y a des économies à faire par ailleurs plutôt que de toujours imaginer des sources d'imposition nouvelles merci nous en avons donc terminé avec la séance de questions d'actualité au gouvernement je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mardi 13 novembre 2018 à 16h45 et seront retransmises sur Public Sénat le site internet du Sénat et sur Facebook je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h20 pour la suite de la discussion de la proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires la séance est suspendue je vous remercie et voilà pour ces questions d'actualité des sénateurs au gouvernement qui ont été marqués par la grogne contre la hausse des taxes sur les carburants et les critiques sont venues de tous les bords politiques du Sénat et notamment du côté communiste avec Fabien Guay qui a dénoncé un hold-up fiscal avec des taxes qui financent les cadeaux fiscaux fait aux plus riches dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et c'est la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher qui est venue au micro pour répondre aux sénateurs et elle a assumé la fiscalité écologique du gouvernement et elle a subi la bronca et les huées des sénateurs et puis le sénateur socialiste Franck Montauger a estimé que les Français avaient été grugés car une partie de ces taxes ne seraient pas utilisées pour financer des mesures écologiques alors François de Rugy le ministre l'a reconnu il y a eu un manque de transparence sur ce point et puis il a donné des chiffres il a expliqué que la fiscalité écologique c'était 34 milliards d'euros de prélèvement 34 milliards d'euros c'est le budget exact de son ministère de la transition écologique et solidaire et puis il a donné un autre chiffre la baisse de 3 centimes d'euros du litre d'essence après un accord entre l'Etat et Total et 3 centimes d'euros c'est exactement la hausse de la taxe sur l'essence qui a été décidée par le gouvernement alors les critiques sont aussi venus du côté de la droite avec Jean-François Husson le rapporteur spécial du budget de l'écologie au Sénat il a estimé que le gouvernement faisait une fiscalité punitive à l'opposé d'une écologie positive et François de Rugy a défendu la hausse des taxes sur le diesel en utilisant un rapport sénatorial qui montrait le coût de la pollution de l'air pour la société la pollution de l'air qui je le rappelle fait 48 000 morts par an et François de Rugy a rappelé que ce rapport sénatorial avait été écrit par un certain Jean-François Husson le sénateur les républicains qui l'interrogeaient voilà pour ces moments forts des questions d'actualité du Sénat au gouvernement Merci à vous Alexandre Poussard pour toutes ces précisions on va continuer d'analyser ensemble cette séance de questions d'actualité notamment avec mon invité aujourd'hui c'est la sénatrice centriste des Pyrénées-Atlantiques Denise Simpé merci d'être avec nous on va revenir sur votre question puisque vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur sur le Pays Basque qui est devenu une nouvelle route lieu d'étape sur cette route migratoire entre l'Afrique et l'Europe est-ce que vous avez été satisfaite Denise Simpé par la réponse du ministre ? Alors écoutez j'ai été en partie satisfaite parce que le ministre m'a répondu sur les mesures que le gouvernement avait déjà prises en termes de renforcement humain de la frontière mais je me suis permise de lui demander en réplique d'aller vite parce que j'ai bien entendu qu'il m'a répondu que prochainement il rencontrerait à la fois les autorités espagnoles c'était ma question aussi comment pouvons-nous la France peut travailler intelligemment avec l'Espagne et également il m'a dit que prochainement il rencontrerait les autorités marocaines aussi pour parler de cette problématique ce à quoi je lui ai répondu qu'il fallait quand même aller vite parce que il faut que cette crise qui est On va revenir sur ce point mais c'est le principe de cette émission on retourne aussi à la salle des conférences pour les réactions et des ministres puisque François de Rugy est au micro de Tam Tranu c'est à vous Tam Oui François de Rugy il a beaucoup été question de fiscalité écologique tout au long de cette séance de questions d'actualité au gouvernement et vous l'avez dit il faut de la transparence dans cette fiscalité car beaucoup déplore de ne pas savoir si cette fiscalité va réellement vers la transition écologique Oui je comprends d'abord l'irritation des français face à l'augmentation des prix des carburants qui est d'abord liée à l'augmentation des prix du pétrole sur le marché mondial et par ailleurs nous nous battons pour que dès qu'il y a une baisse sur le marché mondial ce soit répercuté à la pompe ce qui est le cas dans les stations totales dès hier moins 3 centimes sur l'essence et le gasoil et puis sur bien sûr l'utilisation de ces recettes perçues sur les carburants sur le fuel mais d'une manière générale la taxe carbone et bien je me rends bien compte que tout le monde ne perçoit pas bien à quoi sert cet argent aujourd'hui je veux donner quelques chiffres simples certains craignent que ça aille au budget général de l'état et que la transition écologique ne voit pas cet argent oui mais je vois bien le manque d'éléments concrets aujourd'hui 34 milliards d'euros de recettes de la fiscalité écologique pour 2019 c'est important 34 milliards d'euros c'est le budget du ministère de la transition écologique et solidaire qui augmente d'un milliard d'euros en 2019 parce que nous faisons un effort et parce que par ailleurs c'est une priorité nous avons à l'intérieur de ce budget un seul exemple la taxe carbone en elle-même c'est 7,9 milliards d'euros en 2019 et bien le soutien aux énergies renouvelables et le soutien aux transports aux infrastructures de transport c'est 8,5 milliards d'euros donc ce sont des chiffres équivalents voilà ce qui est important à dire aujourd'hui aux Français un mot François de Régis et bien sûr les mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par Emmanuel Macron en début de semaine qu'il s'agisse de l'amélioration du chèque énergie et puis aussi cette défiscalisation de l'aide au transport qui est déjà expérimentée dans les Hauts de France par Xavier Bertrand que pouvez-vous nous dire ? Il y a des mesures qui existent déjà et que l'on peut amplifier c'est le cas de la prime à la conversion c'est-à-dire la prime à l'achat de voitures moins polluantes en mettant à la casse une vieille voiture très polluante ça marche très bien déjà plus de 250 000 Français ont pu changer de voiture grâce à ce dispositif nous allons l'amplifier en 2019 et peut-être l'élargir le chèque énergie il marche aussi pour 3,6 millions de Français il est augmenté l'année prochaine plus 50 euros pour atteindre 200 euros là aussi on envisage et on travaille sur un élargissement du nombre de bénéficiaires et puis enfin la question des transports par la voiture pour les gros rouleurs pour les Français qui travaillent loin de leur domicile et qui évidemment ne l'ont pas choisi donc là on travaille sur un dispositif qui serait ciblé vraiment sur ces Français qui subissent le plus fortement la hausse des prix des carburants il faut atténuer ces mesures pour les ruraux et pour les plus modestes c'est aussi ça le message oui bien sûr que c'est plus vrai quand on habite à la campagne mais vous savez il y a aussi des gens qui habitent en ville ou qui habitent dans une grande agglomération et qui travaillent à 30, 40, 50 kilomètres de l'endroit où ils habitent et donc aujourd'hui en plus on change de travail donc un jour on va travailler pendant quelques années proche de son domicile et puis on change de travail et on est amené à faire plus de kilomètres donc il faut avoir en effet des dispositifs d'accompagnement parce que c'est en quelque sorte une mauvaise passe celle de la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial il faut travailler évidemment sans libérer durablement grâce aux voitures écologiques grâce à l'isolation des logements mais sur le court terme il y a un effort d'accompagnement Merci à vous pour cette première réaction Denise Sempé avant de revenir à cette thématique des migrants et aussi des mineurs étrangers non accompagnés puisque ça faisait aussi partie de votre interpellation tout à l'heure une réaction à ces questions autour de la fiscalité verte écologique on voit cette hausse des carburants ça suscite beaucoup de fronts de grogne chez les français il y aura ces manifestations du 17 novembre est-ce que le gouvernement n'a pas fait ce travail de pédagogie suffisant pour faire accepter justement ces taxes qui sont nécessaires pour lutter contre le dérèglement climatique je trouve effectivement pour ma part que les mesures d'accompagnement viennent un peu tardivement si on avait su dire aux français les taxes vont augmenter le gasoil l'essence vont augmenter ce qui était prévu d'ailleurs puisque c'est en valeur de CO2 c'est pas nouveau sous le gouvernement Hollande dès 2014 il y avait également une taxe sur l'énergie donc ce phénomène n'est pas nouveau mais seulement je trouve qu'on a tardé avant de dire aux français c'est clair nous rentrons dans cette transition écologique qu'il nous faut faire qui est indispensable à l'avenir de la France mais nous allons aider les plus vulnérables alors les plus vulnérables et ça a été dit par le ministre c'est à la fois les personnes dont le revenu ne permet pas d'assumer cette hausse de tarifs mais également les personnes qui vivent dans le monde rural et qui n'ont pas d'autre choix qui n'ont pas d'alternative qui n'ont pas de transport en commun donc il faut effectivement que ces mesures je dirais qui sont étudiées aujourd'hui par le gouvernement et qui pour ma part sont de bonne mesure mais il faut aller vite dans la proposition et dans l'aide aux français 20 euros ce chèque énergie ça vous paraît un montant adapté le chèque énergie même si je suis un petit peu il y aurait des améliorations me semble-t-il à apporter au chèque énergie parce que il est un peu compliqué à utiliser et pour les plus vulnérables d'entre nous c'est un peu difficile il y a des démarches à faire par les plus vulnérables etc je ne suis pas certaine qu'elles soient toujours faites mais ça va dans le bon sens il faut effectivement aider les personnes à travers le chèque énergie donc c'est un premier palier on passerait de 150 à 200 euros c'est ce qu'a dit effectivement François de Rugy oui c'est bien c'est bien on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous cette fois c'est Jean-Baptiste Lemoyne le secrétaire d'Etat en charge des affaires européennes à votre micro oui Jean-Baptiste Lemoyne quel bilan tirez-vous de cette itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron ces derniers jours qui a été aussi marqué par des rapports très compliqués des confrontations avec les français déjà nous commémorons le centenaire de la fin du conflit mondial et donc il était important de bien se souvenir se souvenir de ces moments où des millions de français d'allemands d'européens d'Africains sont morts sont tombés au champ d'honneur et se rendre compte de combien la construction européenne est précieuse combien cette paix qui a été construite était précieuse et le président de la république et bien justement il est dans son rôle d'aller au contact naturellement des territoires de faire le tour de ces lieux où une partie de la mémoire de la France repose et donc c'est un exercice qui est justement courageux puisqu'il ne se dérobe pas il y a un contact très direct très franc et je peux vous le dire pour y avoir été mardi avec lui à Reims également très chaleureux avec les français donc je pense que cette importance cette itinérance elle n'est pas terminée d'ailleurs nous aurons un certain nombre de grands événements le week-end prochain et je pense que l'unité nationale doit prévaloir en ces temps de commémoration un moment chaleureux mais aussi des moments de colère d'ailleurs Gérard Allarcher disait qu'il craignait qu'il y ait un véritable affrontement entre l'exécutif et la population et les français le 17 novembre avec ses gilets jaunes qui sont les nouveaux bonnets rouges est-ce que vous le craignez aussi est-ce qu'il y a des avertissements est-ce qu'il faut être à l'écoute de cette colère vous savez le président de la république le gouvernement on est tous à l'écoute moi je suis un élu local de terrain et on n'est pas en se fermant les yeux les oreilles au contraire et d'ailleurs le président de la république a souhaité que soit étudié des aménagements en termes de fiscalité pour tenir compte de la difficulté donc ce que je veux dire c'est qu'on est au travail et je peux vous dire qu'on hérite d'une situation aussi 30 ans de petite lâcheté des uns et des autres des différents camps qui se rejetaient la balle aujourd'hui nous on travaille on bosse on se retrousse les manches alors oui effectivement il y a des réformes il y a des transformations dans la vie quotidienne c'est peut-être pas simple mais je peux vous dire qu'on sème et à un moment les français récolteront un dernier mot sur cette polémique autour du maréchal Pétain qui a empoisonné les deux derniers jours de cette itinérance mémorielle est-ce que vous admettez qu'il y a eu au moins une erreur de communication de la part du président de la république puisque finalement on nous a redit aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de dommages rendus individuellement au maréchal Pétain ne fallait-il pas le dire plus tôt je crois que là encore tempête dans un verre d'eau parce que le président était interrogé d'ailleurs sur le fait qu'il ne serait pas lui personnellement présent aux Invalides pour l'hommage rendu aux maréchaux de France qui sont aux Invalides et donc à ce moment-là justement il dit ce qui est il regarde l'histoire en face il dit voilà le maréchal Pétain en 40 n'a pas été au rendez-vous de la France mais après est-ce que cela doit gommer et bien ces réalisations de soldats pendant le premier conflit mondial Emmanuel Macron a toujours dit dans sa campagne regardez il a eu un langage sur également la guerre d'Algérie qui était également courageux il a toujours voulu regarder l'histoire en face et l'histoire de la France et bien oui elle est complexe la révolution française un élan de liberté et en même temps la terreur donc on le voit l'histoire elle n'est pas univoque elle n'est pas blanche elle n'est pas noire elle est très complexe et donc le président de la République que ce soit par rapport à l'histoire ou par rapport aux situations que nous pouvons connaître et bien il a toujours ce courage de dire les choses telles qu'elles sont dans la complexité et c'est vrai que ce n'est pas facile à résumer en 30 secondes ou sur un tweet mais en tous les cas je crois qu'il est important maintenant de se tourner dans une logique d'unité nationale au moment où nous approchons du 11 novembre pour ces commémorations Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir répondu à mes questions C'est à vous Tham Denis Saint-Pé cette itinérance mémorielle qui était vouée à regagner à la fois la confiance des élus locaux mais aussi des français sur le terrain ça a été rattrapé chaque jour par une polémique quotidienne est-ce que finalement l'objectif de départ est raté pour le président Non, je ne pense pas je crois qu'il faut il faut accorder une place importante quand même à cette pérégrination mémorielle le signe est très fort la France ne doit pas oublier ce qui s'est passé nous avons un devoir de mémoire qui que nous soyons et je crois que le président de la République nous le démontre bien maintenant en termes de communication je suis un peu plus réservée effectivement alors je ne veux pas nier l'histoire mais je crois qu'il faut que le gouvernement et le président de la République prennent bien en compte le ressenti des français et c'est vrai que les français notamment sur cette question de l'hommage les françaises qui ont souffert durant la deuxième guerre mondiale de par l'attitude effectivement du maréchal bon je pense que il faut il faut faire attention aussi et c'est un peu ce qui manque dans cette communication gouvernementale c'est à dire soyons quand même proches de la sensibilité des français et des hommes et des femmes de France je crois mais sinon sur le voyage mémoriel je trouve que c'est bien nous avons tous un devoir de mémoire et le président de la République nous montre qu'il est le premier des français à effectivement vouloir rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont morts pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui Denis Simpé vous avez donc évoqué cette question des migrants qui arrivent maintenant notamment à Bayonne dans les Piretés Atlantiques c'est votre terre d'élection c'est une situation nouvelle pour ce département comment les villes et la municipalité a su s'adapter à cet afflux justement de migrants oui c'est une situation nouvelle comme vous dites très justement parce que jusque là il y avait le nord de la France qui était impacté il y avait le sud-est de la France mais dans le sud-ouest venant des pays du Maghreb et de l'Espagne c'est bien c'est bien la première fois écoutez là j'ai rencontré lundi dernier le maire de Bayonne qui est président de l'agglomération du Pays Basque lui et toutes ses équipes qui l'entourent ont bien conscience que sur le plan humain il faut faire des choses surtout à l'entrée de l'hiver maintenant donc tout le monde se retrousse les manches pour trouver des solutions à l'humanitaire en étant entendu que Bayonne est un transit vers le nord de la France vers le nord de l'Europe donc tout le monde s'organise mais mon appel cet après-midi au ministre aussi c'était de dire comment monsieur le ministre vous allez aider à la fois la commune l'intercommunalité le département avec les mineurs non accompagnés il faut les soutenir les aider je pense que le gouvernement est bien conscient de cela mais j'ai insisté aussi sur le fait qu'il faut aller vite il faut vite trouver des solutions pour ne pas qu'il y ait des amalgames le populisme n'est jamais loin le populisme n'est jamais loin et je peux vous dire que les élus du Pays Basque ne sont pas du tout dans le populisme c'est une terre d'accueil le Pays Basque et elle veut le rester et je trouve que c'est bien et il faut que tout le monde travaille dans le même sens pour y arriver pour les aider alors Denis Simpé restez avec nous on retourne une dernière fois celle des conférences puisque c'est votre collègue la sénatrice centriste de la Seine-Maritime Catherine Morin de Sailly qui est avec vous Oui et on va parler avec Catherine Morin de Sailly de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement et le fléau aujourd'hui ces dernières années c'est le cyberharcèlement contre lequel il est très difficile de lutter mais vous avez quelques propositions Catherine Morin de Sailly Oui ce que je voulais dire c'est que le cyberharcèlement démultiplie l'effet du harcèlement la vitesse de propagation le nombre de personnes touchées fait que la victime est encore plus l'effet est encore plus terrible et on ne peut être que choqué par la détresse de tous ces jeunes toutes ces familles qui se trouvent touchées moi je pense que l'internet est une jungle c'est une toile d'araignée faite de pièges et les parents les formateurs c'est-à-dire les enseignants et les plus jeunes les enfants sont insuffisamment préparés au danger de ce monde au risque potentiel il faut donc absolument que la montée en compétence de numérique pour tous soit vraiment une cause nationale je l'ai redit hier au ministre de l'éducation nationale il ne suffit pas de former les professeurs de mathématiques et de sciences de l'informatique mais il faut former tous les enseignants à aider les jeunes le problème du cyber harcèlement et d'internet en général c'est que souvent les pouvoirs publics ont tout de même un retard par rapport au développement qu'il peut y avoir sur internet on le voit avec le darknet avec le momo challenge par exemple des choses qui se développent sur whatsapp et qui sont très dangereuses notamment pour les enfants bien sûr parce que l'écosystème numérique n'est pas expliqué à tous les utilisateurs donc c'est la raison pour laquelle voilà je fais un petit peu de publicité j'ai produit un rapport sur la formation à l'heure du numérique de tous depuis les enfants en passant par les parents les familles les entreprises les administrations et il faut absolument un plan massif d'action pour permettre qu'à l'école et bien on apprenne aux jeunes de quoi il faut se méfier comment on se prémunit de toutes les attaques de tous les phénomènes qui sont sur l'internet il faut aussi plus de sécurité dans les écoles globalement Catherine Morin de Sailly oui et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons voté le cadre qui permet l'interdiction du portable à l'école pour qu'il y ait d'abord un vrai débat entre élèves et la communauté éducative sur la bonne utilisation du portable et ses risques et ses potentialités et qu'on puisse permettre une bonne utilisation à et à des moments choisis de bien sûr ces outils bien merci beaucoup Catherine Morin de Sailly pour votre intervention merci à vous merci à vous Tan pour cette dernière réaction Denise Sempé vous êtes aussi sensible à ces questions de harcèlement dans les établissements scolaires c'est aujourd'hui la journée nationale de sensibilisation bien sûr que je suis sensibilisée à cette problématique j'ai lu des statistiques un enfant sur deux à l'âge de 7 ans est harcelé et un enfant sur quatre un adolescent sur quatre ce qui est énorme et je trouve que tout va dans le bon sens c'est ce que vient de déclarer Catherine Morin de Sailly je trouve très bien et l'important c'est de libérer la parole comment faisons-nous pour pouvoir libérer la parole de ces jeunes qu'ils aient envie de confier tout le monde ne peut pas se confier à la maison dans le cadre familial dont effectivement tout ce qui est décidé qui pourra concourir à cette liberté de parole ce sera très important il faut que les jeunes et les adolescents puissent parler se confier pour éviter ce problème de harcèlement qui est grave parce qu'il conduit beaucoup de jeunes beaucoup trop de jeunes au suicide et bien merci beaucoup Denis Saint-Pé d'avoir été l'invité de Public Sénat on va maintenant prendre la direction de Rennes vous le savez Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre ce congrès de l'Assemblée des départements de France avec vous Auriane Mancini pour la suite de ces tables rondes et oui Delphine merci beaucoup effectivement en direct de Rennes où nous allons continuer de vous faire vivre ce congrès des départements de France on se retrouve tout de suite Public Sénat avec le soutien de l'Assemblée des départements de France et TVRennes présente le congrès des départements de France Bienvenue si vous nous rejoignez Public Sénat en direct de Rennes nous vous faisons vivre pendant deux jours ce 88ème congrès des départements de France événement que nous vous faisons vivre en partenariat avec TVRennes et dans quelques instants nous suivrons l'un des temps forts de ce congrès les discours de François Baroin et d'Hervé Morin respectivement président de l'Association des maires de France et président des régions de France ils sont venus aux côtés de Dominique Bussereau le président de l'Assemblée des départements de France pour montrer l'union des territoires mais avant cela nous allons retrouver Jean-Baptiste Foré bonjour Jean-Baptiste vous êtes le rédacteur délégué de la Gazette des communes et des départements et vous nous accompagnez tout au long de ce congrès pour nous éclairer sur les enjeux et sur les débats et je le disais on va écouter dans quelques instants les discours de François Baroin et d'Hervé Morin qui ont lancé avec Dominique Bussereau Territoire Uni Territoire Uni c'est une association qui est née à Marseille expliquez-nous Jean-Baptiste ce qui s'est passé lors de cet appel de Marseille dont on a parlé oui alors l'appel de Marseille a été tout à fait inédit dans l'histoire des élus locaux c'est-à-dire que les trois principales associations dédits l'association des maires de France l'assemblée des départements de France et région de France ont choisi de s'unir dans cette maison commune qui s'appelle Territoire Uni c'est assez inédit parce que jusqu'à présent ces trois groupements avaient tendance à se tirer dans les pattes ils étaient un peu comme chien et chat il y avait des querelles de chapelle mais face à Emmanuel Macron et à l'ultra centralisation selon eux du nouveau pouvoir exécutif l'union fait la force et puis surtout Territoire Uni c'est le symbole de l'union des élus locaux au-delà des niveaux de collectivité et au-delà des clivages politiques exactement c'est un grand classique en fait de l'histoire de France on parle souvent de fronde et c'est un terme qui est particulièrement bien approprié c'est vraiment la fronde des grands du royaume contre le roi de France Alors est-ce que vous diriez Jean-Baptiste au vu de ce qui se passe depuis ce matin au vu de ce qui se passe maintenant depuis quelques semaines où on voit un exécutif affaibli une union des élus dont on vient de parler que le rapport de force entre l'exécutif et les collectivités locales s'est inversé Oui 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 tout à fait Emmanuel Macron est en délicatesse dans les sondages les élus locaux à contrarion ont plutôt le vent en poupe ils bénéficient quand même d'une forte visibilité médiatique ça compte quand même aujourd'hui aujourd'hui énormément et ils ne lâcheront pas Emmanuel Macron là c'est très très clair Emmanuel Macron a traité ces grands du royaume comme des vanupiers et ils veulent absolument prendre leur revanche donc le but du jeu c'est de lui pourrir la vie dans toutes les prochaines dans toutes les prochaines semaines ils vont organiser des rassemblements dans chaque région durant toutes les prochaines semaines donc là ils vont y aller quand même assez fort Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron et l'exécutif doivent s'inquiéter de cette fronte des élus locaux ? Oui tout à fait parce qu'il y aura aujourd'hui on est au congrès des départements à Rennes mais il y aura un point d'orgue qui sera le congrès des maires de France dans une dizaine de jours et là vraiment ça peut taper assez fort on ne sait pas exactement quelle sera l'attitude de l'exécutif à ce moment là est-ce qu'Emmanuel Macron viendra à ce congrès à la porte de Versailles est-ce qu'il sera porté pâle est-ce qu'il recevra les maires à l'Elysée il y a quand même un certain flottement à laquelle on parle Alors Gérard Larcher dit néanmoins le président du Sénat que Emmanuel Macron il a entendu cet appel de Marseille est-ce que Gérard Larcher a raison est-ce qu'il y a un changement de pied de l'exécutif avec ses élus locaux ? Il y a un changement de ton il y a un changement de ton qui est évident qui s'est manifesté par ce grand ministère des territoires octroyé à Jacqueline Gourault par la tournée du président cette semaine dans les terres parfois un peu déshéritées du Grand Est et des Hauts-de-France mais le gouvernement n'a quand même pas tout à fait transformé pardon n'a pas tout à fait transformé l'essai en ce sens qu'aujourd'hui les départements sont quand même Michel Michoud vis-à-vis du pouvoir bon ils accepteront des ministres demain mais les ministres vont quand même devoir descendre dans la fosse au Lyon ça va pas être facile quand même Oui c'est un moment difficile auquel on doit s'attendre demain je le rappelle que Jacques Linguereau et Sébastien Lecornu viendront ils ont finalement été invités seulement hier soir par l'exécutif ils débattront avec les présidents de départements il faut s'attendre à un moment difficile pour les ministres Alors le casting qu'a mis en place Emmanuel Macron est quand même particulièrement calibré pour ce type d'épreuve de force enfin je songe en particulier à Sébastien Lecornu le ministre en charge des collectivités auprès de Jacqueline Gouraud Sébastien Lecornu c'est un ancien président de département donc Il était même le plus jeune président de département Tout à fait c'est le plus jeune c'était le plus jeune président de département c'est quand même un vieux briscard de la politique qui sait y faire qui est particulièrement madré et il est possible qu'il se sorte très très bien de cette épreuve demain Et Jacqueline Gouraud qui elle aussi connaît bien les élus locaux Jacqueline Gouraud a été maire pendant très longtemps elle était vice-présidente de l'AMF est-ce que c'est un atout ?